Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Louis Beauchamp. Au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de consultation sur le projet de modification du plan d'urbanisme durable et plus particulièrement sur le plan particulier d'urbanisme et les règlements qui encadreront l'aménagement et le développement de la zone à 16. Je suis de la firme Ryan Affaires Publics Communication qui a été retenue par la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de l'accompagner dans cette démarche. C'est donc un privilège pour moi d'être avec vous ici ce soir. Donc, voici le programme de cette soirée qui se terminera à 22 heures. D'abord, le maire, M. Marc-André Gertin, vous adressera quelques mots. Il rappellera notamment le contexte du dossier, la vision qui a guidé les élus dans l'élaboration de ce PPU et des règlements s'y rattachant. Par la suite, les représentants du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement vous présenteront les faits saillants. La parole sera ensuite donnée à vous, citoyens, citoyennes de Mont-Saint-Hilaire, afin de recueillir vos questions, vos commentaires, vos suggestions en vue d'améliorer ce PPU. Quelques règles de fonctionnement qu'il est important de rappeler afin d'assurer donc le bon déroulement de cette séance. D'abord, les personnes qui ne pouvaient être présentes ce soir ou qui le souhaitaient avaient jusqu'à aujourd'hui pour déposer un mémoire. Comme c'est le cas lors des séances publiques du conseil municipal, nous allons recueillir les noms des personnes qui souhaitent s'exprimer. Nous procéderons ensuite à un tirage au sort pour déterminer l'ordre d'intervention. À noter qu'il n'y a pas d'intervention par Internet ce soir. Cependant, l'enregistrement de cette séance est en cours et sera disponible évidemment pour visionnement à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de le faire ou ceux qui voudront revoir certains passages. Chaque intervention sera d'une durée de cinq minutes, incluant la réponse s'il y a lieu. Nous avons d'ailleurs prévu un chronomètre pour assurer l'équité entre les citoyens et les citoyennes. La parole vous étant réservée, les élus seront en mode écoute. Ils pourront, au besoin, répondre brièvement à des questions, mais l'objectif ici, je le rappelle, est surtout de recueillir vos commentaires. Monsieur Larivière, ici, et évidemment son collègue du service de l'aménagement du territoire, pourront également répondre à des questions plus techniques pour des fins de clarification. Je vais maintenant céder la parole au maire de Mont-Saint-Hilaire, M. Marc-André Gartin, qui va vous adresser quelques mots. M. Gartin. Merci, M. Beauchamp. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette séance de consultation sur le programme particulier d'urbanisme et les règlements qui encadreront l'aménagement et le développement du secteur urbain du chemin de la montagne. Votre présence ici, ce soir, témoigne de votre amour pour votre ville et je tiens à saluer votre engagement. La question de l'aménagement de ce secteur ne date pas d'hier. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait l'objet de débats à Mont-Saint-Hilaire. Soyez sans crainte, je ne ferai pas l'historique du dossier ce soir, cependant. Cependant, il est important de rappeler que la Cour d'appel du Québec a contraint la ville de Mont-Saint-Hilaire à réaliser cet exercice de concordance réglementaire avec le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Elle nous a imposé un délai de 270 jours au plus tard le 11 août 2022 pour y parvenir. L'un des objectifs poursuivis est d'établir des seuils de densité prévus au schéma d'aménagement. Appel du jugement, demandes de statut particulier, acquisitions, nous avons analysé toutes les possibilités qui s'offraient à la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de préserver le caractère patrimonial, paysager et écologique du secteur. Notre analyse est à la fois basée sur les contraintes imposées, le droit légitime des propriétaires de développer et d'aménager leur terrain, la capacité financière des contribuables de Mont-Saint-Hilaire, nos convictions profondes à l'égard de la transition écologique et la protection des milieux naturels. L'exercice n'a pas été facile. Il a fallu faire preuve de compromis dans l'intérêt de tous les Hilaire-Montais et Hilaire-Montaises. Aujourd'hui, nous sommes fiers du résultat de notre travail. Ce résultat témoigne d'une vision mûrement réfléchie. Nous vous proposons un cadre d'aménagement tenant compte des caractéristiques distinctives des lieux et du cadre légal auquel est soumis cet espace très symbolique. Nous avons recherché l'équilibre entre les besoins légitimes d'occuper le territoire, le souci de préserver nos écosystèmes et la responsabilité collective de limiter l'étalement urbain. Aussi, je tiens à saluer la rigueur, l'engagement et le travail acharné du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Merci, collègues. Je veux aussi remercier les consultants chevronnés qui nous ont accompagnés tout au long de cette démarche. Études de circulation, avis juridique, expertise biologique, inventaire floristique, analyse paysagère. Il y en a été laissé au hasard dans l'élaboration de ce PPI. La vision d'aménagement que nous vous proposons, chers Hilarmontais et Hilarmontais, est de pleinement mobiliser le potentiel du secteur, de ce secteur du chemin de la montagne qu'on connaît comme la zone A16. Nous aspirons à la création d'un milieu de vie de qualité s'appuyant sur une architecture ambitieuse, durable et diversifiée. Nous désirons également que le développement s'inscrive en continuité et en harmonie avec notre magnifique colline montérégienne. Et cette continuité passe par la préservation du chemin de la montagne, de son caractère patrimonial et la valorisation des espaces naturels qu'on y retrouve. Ce soir, nous sommes donc ici pour vous écouter, recueillir vos commentaires, vos suggestions et encore vos questions. En terminant, je tiens aussi à remercier les membres du Conseil, chers collègues, pour leur appui et leur participation active à l'élaboration de ce programme dont nous pouvons être fiers. Merci et bonne soirée. Merci, M. le maire. Je vais maintenant laisser la parole aux représentants du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, M. Noé Bounzli, afin de vous présenter les faits saillants du PPU. Alors, M. Bounzli, si vous voulez donc présenter, ça devrait durer environ une trentaine de minutes et ensuite la parole sera à vous. Merci. Donc, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un bref historique pour un peu mettre en contexte les démarches qui ont été entamées dans les derniers mois qui mènent l'aboutissement d'une évolution du cadre réglementaire et de planification au niveau de la métropole du Grand Montréal, qui a commencé donc en 2011 avec l'adoption du plan métropolitain d'aménagement et de développement appelé PEMAD par la communauté métropolitaine de Montréal ou CMM, qui prévoyait notamment une orientation visant le développement d'un Grand Montréal avec des milieux de vie durables et qui incluait différents objectifs, dont deux objectifs qui identifiaient des seuils minimaux de densité résidentielle. Il faut donc comprendre et rappeler que les seuils minimaux de densité ne doivent pas être vus comme un simple exercice comptable, mais c'est inscrit vraiment dans l'objectif de créer des milieux de vie durables. Donc, il y a aussi un élément qualitatif à prendre en compte quand on traite de densité résidentielle. Ces éléments devaient ensuite être intégrés dans les schémas des MRC qui composent la CMM. Ça a été fait dans la MRC de la Vallée du Richelieu en 2014 dans le schéma d'aménagement. Les MRC avaient un peu de marge de manœuvre pour décider comment ils désiraient l'implanter sur leur territoire. Dans le cas de notre MRC, le choix a été fait de simplement mettre en place un cadre régional qui devait être appliqué par les municipalités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régionalisation de la densité au niveau de la MRC. C'est vraiment chaque municipalité qui a une application sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est à chaque municipalité de faire le travail d'applicabilité ensuite et de répartition de la densité. En 2017, donc, la municipalité, la ville de Mont-Saint-Hilaire, pardon, l'indègre toute cette question-là au plan d'urbanisme durable. C'est son premier cadre de gestion de la densité résidentielle à proprement parler. Donc, évidemment, vu que c'est un premier exercice qui est fait pour la première fois, il y a certaines limitations qui sont découvertes avec l'utilisation. Donc, déjà, une réflexion a été entamée lorsqu'en 2021, fin 2020 et 2021, les deux jugements de la Cour supérieure et le Cour d'appel sont venus un peu accélérer le mouvement de modification du cadre de gestion de la densité. Puisqu'en 2022, donc maintenant, on se retrouve dans une situation où on modifie le PUD et on adopte le PPU. Sachant que, donc, aujourd'hui, la première partie de la présentation d'aujourd'hui partera donc sur la modification du plan d'urbanisme lui-même, qui est une modification qui est complémentaire à l'adoption du PPU. C'est-à-dire que le PPU n'aurait pas pu être adopté tel quel sans une modification du plan d'urbanisme. Mais le contraire n'est pas vrai. Donc, la modification du plan d'urbanisme aurait pu être faite sans l'adoption du PPU, puisqu'elle porte sur l'ensemble du périmètre d'urbanisation et la gestion de la densité sur l'ensemble du périmètre d'urbanisation de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, on va commencer par cette modification du PUD pour bien comprendre la base sur laquelle le PPU vient s'asseoir et sur laquelle tous les projets de densification devront s'appuyer dans les prochaines années pour respecter le cadre mis en place. Il y avait donc trois intentions derrière la modification du plan d'urbanisme. La première était d'établir une vision holistique de la densification et de la gestion de la densité résidentielle. Donc, comme je vous disais, de quitter la logique purement quantitative et de réintégrer un axe qualitatif dans la gestion de la densité à travers le territoire du périmètre d'urbanisation de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Le deuxième était de réviser l'application locale des seuils de densité. Les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel ont souligné certaines limites au cadre existant. Donc, il y avait des modifications à faire à ce niveau-là. Et on en a profité pour mettre à jour le portrait du territoire, sachant que les données qui sont présentement dans le plan d'urbanisme sont celles d'un inventaire mené en 2014 sur la base de données datant de 2011. Donc, il y avait presque dix ans au moment de la mise à jour. Donc, c'est une manière de voir comment le territoire va évoluer en dix ans. Donc, le cadre mis en place propose quatre principes directeurs qui devront guider la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d'urbanisation de Mont-Saint-Hilaire, avec le premier étant la hiérarchisation, qui vise donc à concentrer les densités résidentielles à proximité des réseaux de transport en commun, notamment à proximité de la gare de Mont-Saint-Hilaire, mais aussi proche du boulevard Cyril-Wilfrid-Laurier et de ses autobus, dans une optique que même si les réseaux actuels ne peuvent peut-être pas soutenir une grande population, ils pourront être développés, donc les réseaux de transport en commun, évidemment, pour offrir l'occasion à la ville de se défaire de la dépendance à l'automobile lentement. Et en concentrant cette densité vers ces axes de transport, c'est de permettre aussi de moduler la densité ailleurs sur le territoire pour diminuer les pressions dans les quartiers existants qui sont de faibles à très faibles densités résidentielles. Le deuxième principe est celui de l'harmonie, c'est-à-dire qui vise à éviter les conflits typologiques et les ruptures d'échelle avec le tissu urbain existant, donc de aussi voir à créer une densification cohérente du périmètre d'urbanisation sans y aller au cas par cas, donc de ne pas faire une tour à un endroit qui n'était pas pertinent et de plutôt aller dans une densité qui se déplace vers des endroits où l'intégration au tissu sera bénéfique. Le troisième principe est celui de l'optimisation, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la densité, le premier but, c'est d'optimiser l'utilisation des périmètres d'urbanisation, c'est-à-dire d'utiliser au maximum les périmètres urbains pour diminuer la pression sur les milieux naturels et les milieux agricoles, étant donné qu'il a eu un phénomène d'étalement urbain important dans les dernières décennies et que l'objectif est d'ici stopper cette perte du territoire. Mais c'est aussi à l'intérieur du périmètre d'urbanisation d'utiliser intelligemment les réseaux existants, donc pour ne pas augmenter la dette d'infrastructures des municipalités, donc de s'assurer que les municipalités restent fiscalement solubles. Et enfin, le principe de l'osmose, qui est le principe de répartition de la densité et de transfert entre les secteurs d'application. Et il faut donc comprendre que le principe des seuils de densité s'appuie sur les secteurs d'application, puisqu'il n'y a pas de transfert possible entre chaque secteur d'application. Dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, il y a deux secteurs d'application, le premier celui de l'Arthode, qui sont donc les espaces qui se trouvent à proximité de la gare Mont-Saint-Hilaire, et le secteur d'application Orthode. Il faut savoir aussi que dans notre municipalité, nous avons deux sous-secteurs d'application, dont le secteur d'application Orthode. Le sous-secteur corridor de transport, qui est dans le fond une bande de 500 mètres le long du boulevard Sille-Wilfrid-Laurier, dans lequel le seuil de densité minimum est de 30 logements par hectare, et tout ce qui se trouve en dehors du corridor métropolitain, de transport métropolitain, pardon, et de l'Arthode, dans lequel on a 21 logements par hectare, et dans lequel se trouve notamment le secteur urbain du chemin de la montagne, qui est le sujet du PPU que nous verrons dans la deuxième partie. Donc, on a mis à jour, avec la date de référence du 31 décembre 2021, l'inventaire des espaces vacants et des espaces redéveloppés sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, la carte que je vous montrais avant, c'était celle qui datait de 2014, qui est présentement dans le plan d'urbanisme, et qui sera remplacée, non, plutôt, on va rajouter cette nouvelle carte-là avec l'inventaire, les mises à jour. Donc, dans l'Arthode, la majorité, en fait, la majorité des superficies qui avaient été identifiées en 2014 n'ont pas été développées. Dans l'Arthode, on a quand même beaucoup de zones qui ont été développées, mais c'était plus du secteur. Donc, il reste encore les grands espaces de l'ancien garage municipal, du Camping-Laurier et de la fameuse zone H60. Actuellement, le développement n'a pas permis d'atteindre le 40 logements à l'hectare. Il y a un déficit d'environ 130 logements qui a été noté, ce qui signifie qu'il faudrait techniquement construire 1302 logements sur les espaces vacants restants. Mais il faut savoir que l'espace 41, qui se lue en haut, est en cours de développement, et que le déficit va être, en fait, réduit de manière importante. Donc, ça va diminuer aussi le nombre de logements techniquement qui devraient être construits. En dehors de… donc, dans le fond, dans le secteur d'application Arthode, très peu de développement ont eu lieu depuis 2011. Et juste souligner aussi qu'il y a le seul espace dans le corridor de transport qui était identifié comme espace vacant, donc qui exclut les espaces qui pourraient être développés éventuellement. Mais l'espace vacant, c'est celui qui se trouve devant le manoir Rouville-Campbell. Sinon, tous les autres espaces se trouvent en dehors du corridor de transport, dont sont donc soumis aux 21 logements à l'hectare. Actuellement, les rares développements qui ont eu lieu, donc surtout sur leur mode, puis à proximité de la rue Côté, si je ne me trompe pas, dans l'espace 18, qui est donc qu'il y a l'espace jaune en haut à gauche, sont en cours de développement, représentent un déficit, mais en fin de compte, représentent un léger déficit. Au final, avec ces espaces que vous voyez à l'écran et les espaces du secteur urbain du chemin de la montagne, il faudrait construire 600… il faudrait théoriquement construire 657 logements, sachant qu'on a quand même déjà des projets de redéveloppement qui permettent de réduire ce chiffre sur les espaces vacants. Ce qui nous amène au PPU du secteur urbain du chemin de la montagne, puisque comme vous avez vu, ça représente une des plus grandes superficies encore constructibles en dehors de l'artode, mais c'est un secteur avec un caractère identitaire et symbolique très fort qui implique des enjeux particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on y est allé d'un PPU. Le PPU était prévu depuis 2017. Donc, il a été fait réaliser maintenant un peu dans l'urgence suite au jugement de la cour d'appel. Le secteur urbain du chemin de la montagne se trouve donc au nord… pardon, au sud du paramètre d'urbanisation sur la limite avec le Tauburn Park au début du chemin de la montagne entre le quartier Flansud et de la Pemmeray. Il est actuellement composé de trois zones. On parle seulement de la zone A16 qui constitue effectivement la majorité de la superficie, mais il y a aussi la zone AF18 et AF19 qui recouvrent approximativement les deux boisés qu'on retrouve dans ce secteur. L'AF18 étant le boisé Eau Claire et l'AF19 le boisé Henri-Nègre. Il y a aussi… là, on ne le voit pas très bien, mais il y a le russo-Alt-Bessette qui fait un axe au centre nord-sud. Actuellement, les plus grandes superficies en termes d'activité, c'est le verger Sullivan, le spachstrom et la pépinière Eau Claire. Dans le document de le PPU, je vous invite à aller voir le diagnostic qui a été fait. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais il faut savoir quand même que tout ce qu'on va vous présenter est informé par ce qui a été découvert dans le… ce qui a été analysé plutôt dans le diagnostic. On ne va pas y aller en profondeur fortement de temps et pour vous donner le plus de temps possible pour vous exprimer. Mais si vous avez des questions, on prend. Il y en a beaucoup de questions qui vont être là, puis c'est là qu'on a résumé les études qui ont été menées sur des éléments. Donc, il y avait trois axes d'analyse humain, naturel et politique. Donc, je vous invite à y aller si vous avez des questions sur certaines études qui ont été menées. Les balises d'aménagement ont donc été d'écoule de cette analyse-là, de ce diagnostic-là. Ils ont été identifiés dans quatre grandes familles de balises, avec la première, celle de viser un développement qui permet une qualité du milieu de vie, avec une transition douce avec le quartier voisin pour éviter des ruptures d'échelle en particulier. Une volonté de consolider le pôle de l'activité qui existe déjà surtout du côté d'Otoburn Park, mais qui a plusieurs commerces de proximité et ou de récréotouristique. Donc, de soutenir ces activités-là. Il y a aussi celui du Spostrum et de la table chambètre, qui est au cœur de la zone, et qui cause peu de nuisances et qui est quand même intéressante dans le Piedmont-Sud, qui constitue quand même un espace paysager et récréotouristique d'envergure métropolitaine, reconnue d'ailleurs au Pémade. Ensuite, c'est d'établir une trappe de mobilité active qui est plutôt faible en ce moment pour rétablir des liens entre les quartiers autour et le nouveau développement, et de développer principalement par projet intégré. Je reviendrai un peu en conclusion pour parler spécifiquement de qu'est-ce qu'on entend par projet intégré. Ensuite, parce que tant qu'à construire, construisons bien, on propose d'aller chercher une architecture ambitieuse, durable, diversifiée. Diversifiée dans le sens qu'on cherche à offrir une typologie de logement large qui répondra aux besoins de ménages de tailles différentes. Nous voulons limiter les espaces entropisés, c'est-à-dire les espaces qui ont été substantiellement modifiés par l'activité humaine, qui est donc un peu qui s'oppose, si on veut, à l'espace purement naturel. On peut évidemment penser aux bâtis lui-même, mais aussi aux stationnements, aux entrées chartières, et aussi aux espaces gazonnés et aux bandes paysagères qui sont très contrôlés. On voudrait encourager aussi l'intégration des toitures et murs végétalisées. On le sait que c'est un espace de transition entre les espaces agricoles et urbains, qui a actuellement quand même beaucoup de pollinisateurs et d'oiseaux, donc offrir des espaces pour ces espèces-là. Et avantager l'utilisation de matériaux renouvelables ou durables, étant donné que la gabarit des bâtiments le permettrait. Évidemment, le chemin de la montagne a une symbolique forte, donc le traitement particulier de la section urbaine du chemin de la montagne est important. D'abord, pour protéger le tracé historique, nous voulons empêcher l'ouverture de nouvelles rues, favoriser aussi des implantations qui dégagent le chemin de la montagne pour ne pas l'étouffer, garder quand même un caractère paysager intéressant, et s'inspirer du modèle d'occupation rurale. On parle de s'inspirer et pas de recopier, c'est-à-dire que l'objectif est de créer une transition paysagère entre le milieu urbain et le milieu rural à travers le secteur urbain du chemin de la montagne. Et enfin, c'est de valoriser les milieux naturels, protéger les boisés et les milieux humides qui se trouvent, car les deux boisés dont on a parlé, particulièrement le boisé au clair, est extrêmement riche, malgré leur faible superficie, et le problème, c'est qu'ils sont déconnectés, donc leur pérennité à moyen-long terme n'est pas assurée présentement. Donc, en développement, on pourrait s'assurer de rétablir la trame pour assurer leur durée à long terme, en végétalisant d'abord les rives du ruisseau Albes-Bessette, je le disais, qui est un axe nord-sud et qui permettrait de créer un corridor écologique juste du parc Paul-Émile-Bordua jusqu'au Boisé-Henri-Nègre, et de l'autre côté, de reconnecter par un autre corridor écologique à la montagne pour aussi assurer un passage des espèces. Et donc, comme vous le savez sans doute, la question de la densité était très importante dans ce secteur. Donc, en parallèle du travail qu'on faisait sur le concept d'organisation spatiale et le concept de développement, on a évidemment aussi travaillé sur la question d'établir une cible de densité pour un peu guider le développement de ce secteur. Donc, on s'est appuyé sur certains grands constats qui découlaient du diagnostic dont je vous ai parlé plus tôt. D'abord, qu'il y avait une absence de consensus sur la densité à favoriser entre les différentes parties prenantes. C'est très difficile de trouver un consensus là-dessus. Que le tissu urbain existant ait de faible à très faible densité. Qu'il y a quand même une opportunité d'établir une trame verte et bleue par le secteur, par le développement. Et qu'il y a une volonté de respecter le paysage, le caractère paysager du chemin de la montagne. Et donc, à partir de ces quatre grands constats, qui avec plusieurs sous-constats, donc encore une fois, je vous invite à aller lire dans le PPU, on est revisité dans le fond le diagnostic à travers les quatre prismes des principes directeurs dont je vous ai parlé plus tôt. avec la question de la hiérarchisation, d'abord, sachant que la desserte en transport en commun est modeste dans le secteur urbain du chemin de la montagne et qu'il n'y a pas nécessairement de… c'est pas très crédit de prévoir une amélioration à moyen ou long terme. Dans une optique de hiérarchisation, on ne veut pas nécessairement amener trop de logements là, vu qu'on est loin du réseau structurant de transport en commun. Ensuite, au niveau de l'harmonie, le tissu urbain existant est de faible à très faite densité. Donc, dans le quartier du flanc sud, on parle d'environ quatre logements à l'hecteur. Dans le nouveau… les nouveaux développements, juste en face à Durban Park, on parle d'environ 14 logements par hectare. La majorité des quartiers autour sont faits d'unis familiales, surtout isolés, d'une hauteur maximale de deux étages. Donc, c'est sûr que tout développement sur le secteur urbain du chemin de la montagne devrait éviter les chocs, les ruptures d'échelle. Et au niveau de l'optimisation, on a des limites importantes, en fait, des contraintes importantes au développement de la trame villière, donc de la trame de rue. D'abord parce qu'on veut protéger le tracé pionnier du chemin de la montagne. Ensuite, parce que les quartiers voisins sont relativement imperméables, sauf du côté un peu du quartier de la Pomeraye. Et aussi parce que la proximité de la zone agricole, on ne veut pas empiéter dans la zone agricole pour faire des rues. Donc, ça limite un peu l'intérêt de développer tout ça. Et en même temps, il y a un intérêt de valoriser les milieux naturels dans le Piedmont-du-Mont-Saint-Hilaire. Il y a donc deux boisés qu'on peut protéger avec les ressources qui pourraient être dégagées par le développement de ce secteur. Ce qui mène à l'osmose dans la question de la répartition ou plutôt dans ce cas-ci du transfert et de la compensation de la densité. Vu qu'on vise une très faible densité sur le chemin de la montagne, une faible à très faible densité sur les interfaces avec les quartiers voisins, délimiter le poids de l'urbanisation sur les milieux naturels et diminuer la densité dans le secteur pour la rediriger vers le boulevard Cyril-Louis-Fruit de Laurier. Nous sommes arrivés avec une cible de 15 logements par hectare. Encore une fois, pour voir le détail de la réflexion, je vous invite à aller dans le PPU. Il y a une section complète là-dessus. On s'est appuyé sur des études qui ont été faites par la CMN, entre autres, pour arriver à une proposition d'environ 15 logements par hectare. Il faut savoir que c'est donc une cible moyenne qu'on pratique. Certains terrains vont être avec une densité un peu plus élevée et d'autres un peu plus bas, selon justement les différents enjeux dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, ce qui nous amène au concept de développement, ce qui est une représentation de ce que pourrait être le développement dans ce secteur, il faut savoir que les propriétaires auront quand même une marge de manoeuvre pour faire ce qu'ils veulent dans les contraintes du cadre réglementaire et de planification qu'on est en train de mettre en place. Mais on vous la présente, donc, ne pas le prendre comme une image exacte, mais comme une représentation du cadre mis en place. Donc, les intentions seront les mêmes, mais le détail du bâti, par exemple, pourra être différent. On va commencer donc par le secteur qui se trouve au nord du chemin de la montagne, avec l'ajout d'une nouvelle rue qui se connecte au chemin Osiris-le-Duc, qui finit en cul-de-sac. Comme je vous le disais, le but, c'est d'éviter une ouverture sur le chemin de la montagne et on ne peut pas déboucher plus loin dans la zone agricole. Donc, la rue en cul-de-sac est inévitable. Ensuite, c'est de limiter à deux étages pour les espaces qui se trouveront à proximité du quartier flanc sud pour avoir, en fait, la même hauteur maximale que ce qui se trouve dans le flanc sud, et d'aller à trois étages entre le parc Paul-Émile-Bordua et le Boisé, donc des bâtiments qui ne se retrouveront pas à côté de maisons existantes. Et, par réellement, de permettre du trois étages entre le Boisé et le chemin de la montagne, mais pas en frontage du chemin de la montagne, plutôt vers le Boisé. Et, enfin, un autre groupe de trois étages possibles, de maximum de trois étages. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être construit à trois étages, mais le maximum de trois étages aussi possibles sur le chemin aux Asse-le-Duc, parce qu'on est à proximité de commerce. Donc, il y a quand même un intérêt aussi à amener des résidences là pour soutenir des activités commerciales qui devraient se développer du côté d'Ottoperny Park. Si on le traduit en typologie de bâtiments, on parle donc de bifamilial jumelé isolé ou bifamilial en rangée sur les espaces faisant interface avec le quartier flanc sud, et sinon des triplex jumelés ou bifamilial jumelés sur les autres espaces où on pouvait aller jusqu'à trois étages. Ensuite, si on va du côté sud, le chemin de la montagne, et sur le chemin de la montagne lui-même, on voit d'abord qu'il y aura une nouvelle rue, encore une fois, pour les mêmes raisons, une rue en cul-de-sac. Cette fois-ci, il se connecte sur la rue Félix-leclerc. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, il y a deux amorces de rue, la première servira donc à cette rue, et la deuxième amorce va plutôt servir de connexion pour un lien de mobilité active qui reliera, on vous le présente un peu plus loin, mais qui va relier dans le fond les deux quartiers flanc sud, Pomeray et les deux nouveaux développements de chaque côté du chemin de la montagne. Donc, cette fois-ci, la limite de deux étages va se faire tout le long du chemin de la montagne et sur les espaces ayant interface sur le quartier de la Pomeray, mais aussi le long de la nouvelle rue du côté du chemin de la montagne parce que, simplement pour éviter peut-être que ça soit visible du chemin de la montagne, le trois étage va être concentré plutôt vers le boisé et un peu au bout de la rue en cul-de-sac. Comment ça se traduit? Bien, c'est donc les triplexes, comme je vous le disais, encore un triplex jumelé au même endroit, donc proche du boisé pour ne pas être trop visible, ni des quartiers existants ni du chemin de la montagne. Aller en unifamilial en rangée, bifamilial jumelé ou isolé sur les terrains, les autres terrains sur la nouvelle rue. Et enfin, sur le chemin de la montagne, uniquement des bifamiliales et unifamiliales isolées, donc comme je vous le disais, pour reproduire un peu le style rural, donc d'implantation isolée. Et on permettrait des bifamiliales, mais avec un cadre discrétionnaire pour assurer que le bâtiment reproduise quand même une image d'unifamilial, c'est-à-dire donc limiter l'impact, s'il y a peut-être une seule porte visible de l'extérieur, pas d'entrées chartières supplémentaires, pas de logements, de bâtiments accessoires imposant de chaque côté du bâtiment, des choses comme ça. Donc, il y a trois grands axes, si on veut, dans les modifications réglementaires qu'on a faites qui découlent de cette planification dans le PPU et de ce concept de développement. D'abord, de soutenir les activités locales. Donc, on va reconnaître de plein droit le spashtrum et la table champêtre. On va aussi permettre quelques usages de nature plutôt récréotouristique, donc par restauration et hôtellerie, puisque ça représente peu d'impact et de nuisances importantes pour le secteur. Et c'est quand même pertinent d'avoir ce sur le chemin de la montagne, qui est un chemin, comme on disait, qui a un caractère récréotouristique important. Et de soutenir aussi les commerces de proximité récréotouristiques. Donc, de notre côté, la Pépinière au clair va être de plein droit encore, puisqu'elle se trouve entre urbain et agricole. Donc, c'est quand même un très bon endroit pour une Pépinière. Mais si jamais il voulait faire un rédéveloppement, on va aussi permettre des usages autrement plutôt de proximité ou récréotouristique. Ensuite, on va s'assurer, en fait, d'établir une travertie bleue de qualité, d'abord en protégeant les boisés. C'est un grand objectif politique qui est dans le document de planification, qui va ensuite s'accompagner du corridor écologique que je vous parlais le long du ruisseau Albesset, qui passerait d'abord par la végétalisation des berges pour qu'elle soit pleinement naturelle, revégétalisée. Et on l'appuierait d'un parc linéaire qui viendrait… Donc, un parc linéaire, ça peut être une piste multifonctionnelle, un peu plus d'équipements et des installations naturelles autour qui visent, dans le fond, et qui sont construites de manière linéaire. Donc, au lieu d'un parc carré, on l'a le long, qui servira, dans le fond, d'espaces tampons entre les espaces résidentiels développés autour et les rives végétalisées. Et ensuite, ce sera de rétablir aussi le lien vers la montagne en établissant le corridor écologique avec différentes strates végétales, donc pas juste du poisé, mais aussi au sol et arbustif. Ensuite, l'objectif est de retravailler la mobilité active. Comme on disait, le parc linéaire servira non seulement à appuyer la connexion, la connectivité écologique, mais aussi à améliorer la connexion vers le parc Paul-Émile-Bordia, qui est aussi, on n'en va pas parler, mais qui est sous-utilisé actuellement. C'est quand même trois hectares où il n'y a pas beaucoup de choses, donc ça pourrait être développé pour servir un peu mieux le secteur. Donc, le connecter au quartier de la Pomeraye par le parc linéaire, puis d'aller aussi un lien vers l'école de la Pomeraye, qui est quand même un équipement institutionnel du secteur important, pour permettre aux écoliers qui peuvent être du flanc sud de s'y rendre. Et aussi, de rétablir des liens vers les commerces à partir des quartiers existants et des nouveaux quartiers qui seraient installés là, encore une fois le pôle d'activité, encore une fois dans une logique de soutien à ce qui existe. Et les rues elles-mêmes devront être faites de manière à soutenir cette mobilité active, d'abord en offrant une piste piétonnière ou multifonctionnelle, c'est sûr que les détails seront à développer, mais aussi avec un aménagement qui encouragera à diminuer la vitesse des voitures. Évidemment, il n'y aura pas beaucoup de transit, vu que ce sera des rues en cul-de-sac, mais la rue sera pensée pour soutenir la mobilité active. Et donc, je vous parlais un peu de la question des projets intégrés, et vous aurez peut-être remarqué que les unis familiales isolées ne sont que sur le chemin de la montagne, ne seront possibles que sur le chemin de la montagne. Les unis familiales en rangées, par contre, seront à certains endroits possibles. Pourquoi? C'est que dans le fond, on revisite un peu le modèle banlieusard, puisqu'on se trouve dans le Piémont, on est dans un contexte particulier écologique, parce que l'implantation classique laisse peu d'espaces naturels. Étonné qu'on a une division en plusieurs petits lots pour l'installation d'une seule maison, on a beaucoup d'espaces qui sont artificialisés, en fait, par un développement de ce genre, et on a beaucoup de barrières qui se créent naturellement ou juste avec le temps, vu que l'occupation est vraiment séparée. Quand je parle de l'artificialisation des sols, bien, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs constructions un peu partout. Il y a la multiplication des bâtiments accessoires, mais aussi des entrées chartières, des stationnements. Et donc, le modèle unis familial isolé a tendance à quand même déconnecter un peu le territoire et à empêcher la connectivité écologique. Tendance, ce n'est pas instantané, mais ça a tendance à faire cet effet-là. Et donc, dans le Piémont, pourquoi on y va d'une proposition de projet intégré, c'est que ça permet de concentrer le cadre bâti, de mettre en commun certains équipements et surtout de limiter les espaces minéralisés, entre autres, donc les entrées chartières, les stationnements dont je vous parlais, ce qui permet une plus grande continuité naturelle des espaces, donc naturel ou au moins semi-naturel, qui diminue l'impact de l'occupation humaine du territoire sur les espaces naturels voisins. Et donc, on n'aurait pas le temps, ce soir, de rentrer dans le détail des modifications réglementaires qui découlent de la modification du plan d'urbanisme et du PPU. Mais je vous laisse quand même ce tableau qui résume tous les règlements qui découlent de ça. Et je tiens quand même à souligner que tous les règlements, là, à l'écran, sont des règlements de concordance, sauf celui de l'autissement. Donc, le 1232-2, c'est une modification du règlement qui découle de tout le travail qui a été fait pour la planification, bien, en fait, la rédaction du PPU, la modification du PUD. Mais il faut comprendre que ça dépassait l'élément de concordance. Donc, c'est vraiment un projet à part entière qui découle de ce travail-là, mais qui est complémentaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Bounsli. Alors, nous sommes donc en mesure d'ouvrir la période d'inscription réservée, bien, qui vous est réservée. Et puis, nous vous invitons à lever votre main, comme on fait au conseil municipal, on prend les noms en note et puis, par la suite, on va procéder au tirage. Alors, on peut y aller. M. Jean-Claude Morneau. M. Aubou. M. Alde. M. je vois juste le bras, oui. Marc Després. Després. Madame. Isabelle Cahut. M. 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 Pierre Bergeron, Madame, Monique Comtois, Monsieur, pardon, Jason Bélanger, Monsieur au fond, oui, Monsieur Louis-Georges Courmoyer, je m'excuse, je connais le prénom, Monsieur juste devant, Monsieur Pierre Naud, Madame juste à côté, Martine Renaud, Madame juste côté de Monsieur Naud, Madame Rachel Prévost, Maryse Lamoureux, c'est bien ça, merci, Monsieur, Monsieur François Périer, Monsieur devant, Benoît Billette, merci, Monsieur derrière, Monsieur Alain Saint-Pierre, je vois une main levée avec un crayon, je ne vois pas, Madame, désolé, Carole Blouin, d'autres mains levées pour cette période, Monsieur, Monsieur Jean-Yves Hérault, Monsieur, Maxence Saint-Onge, alors on y va avec la première tournée, vous pourrez toujours, s'il y a du temps à la fin, rajoutez, il n'y a aucun problème, merci. On procède au tirage. François Périer. Hello, hello, voilà. Donc, on va activer le chronomètre, on vous écoute. Parfait. On est pris à la municipalité, on vit tout ça, les problèmes de densification à cause de la CMM et du PEMAD. Ils ont admis, à la grandeur des MRC environnants de Montréal, l'erreur qu'ils ont fait à imposer des densifications et la problématique de l'exode de Montréal. Vous avez travaillé très fort pour faire des plans d'urbanisme durables. Ça fait une trentaine d'années que vous mentionnez qu'on se débat à Saint-Hilaire pour protéger notre secteur naturel de la montagne. Pour une hilaire montée de souche ou qui habite ici depuis longtemps, quand on parle de la montagne, on ne parle pas du centre de la nature, on parle de l'ensemble du territoire en haut de la côte. Donc, quand on parle de protéger notre montagne, ce n'est pas juste de protéger la forêt sauvage du centre de la nature, qui est aussi votre sujet pointu, M. le maire, qui est à votre honneur. Là, vous nous présentez un projet où est-ce qu'on protège les forêts, où est-ce qu'on veut même réaménager des bouts de forêts. Mais on constate que le message n'a pas passé. Parce que depuis trente ans, les gens veulent protéger leur milieu de vie. Ça veut dire l'humain dans la nature. On veut protéger notre environnement, notre qualité de vie à vivre dans une montagne, près d'une montagne, puis vivre dans un terrain, puis avec les voisins, dans la nature. Et ça, on sent que ce n'est pas compris. Fin de cette parenthèse-là. Vous nous présentez une chose de développement avec une mixité. Dans le projet, on augmente la limite de construction à 12 m, alors que tout ce secteur-là ne dépasse pas deux étages. De sorte que notre beau paysage, quand on arrive, mettons, de Saint-Basile, de Saint-Mathias, de Marieville, lorsqu'on regarde notre belle montagne, on y voit le même paysage que les colons violets, avec l'évolution de la nature, naturellement. Et on ne voit aucun bâtiment dépasser des arbres. Là, on va être en pente, on va construire des trois étages, donc notre portrait, qui est aussi l'identité de Saint-Hilaire, on va l'avoir perdu. Comme disait Gaston lors de la campagne électorale, tant que ce n'est pas construit, on peut protéger. Mais un coup que c'est construit, il est trop tard. Vous parlez d'un PUD, puis de l'harmonisation du PUD. Projet urbain durable. On se bat depuis plusieurs années contre la municipalité pour protéger le durable. Durant toute la vie, à partir de la colonie à Saint-Hilaire, on a réussi à préserver le durable qui est notre milieu naturel, notre milieu d'habitation, notre qualité de vie. On sait qu'on a des contraintes avec un jugement, puis vous essayez de vous débattre là-dedans. Il y a eu des pétitions de 5 000 noms. Ça représente plus que 75 % de l'électorat. On a beau parler de 19 000 habitants, puis se comparer avec 5 000, mais il faut voir ça, ces 5 000 personnes de l'électorat, c'est plus que le nombre de votes que vous avez eus pour être élus. Mais on ne conteste pas votre élection. Mais on voudrait avoir la compréhension, l'écoute. On sait que ce projet-là, la population a demandé d'aller en appel pour des raisons que vous trouvez justifiées, vous n'avez pas fait l'exercice. Là, je me pose la question. Normalement, un PPU, c'est un projet particulier urbain. Normalement, ça se fait en connivence avec le contracteur ou le promoteur, puis on aménage une section. Est-ce que le promoteur, il est au courant? Ça s'est-tu fait en accord avec lui, ce PPU-là? Ou ça ne s'est pas fait en accord ou il n'est pas au courant de ce qui se passe? On va répondre. On a 30 secondes pour une réponse rapide. Si je peux me permettre, premièrement, dans la pétition, il y avait entre 12 et 15 100 noms d'hélires remontées. Juste une précision. Puis, heureusement, il y a d'autres Québécois qui s'intéressent à la zone. Dans un deuxième temps, dans le jugement, ça stipulait clairement qu'il fallait démontrer, en fait, une bonne fois auprès des propriétaires. Et oui, les propriétaires ont été rencontrés pour entendre leurs considérations. Ils ont été communiqués. Il y a eu des échanges techniques, mais le concept s'est fait à partir d'études. Merci. Merci. Je vais prendre un prochain… Bien sûr. Bien sûr. Prochain citoyen, s'il vous plaît, ou citoyenne. Louis-Georges Cournoyer. Louis-Georges Cournoyer. C'est toujours stressant d'être au conseil municipal. Vous voulez-vous finir votre réponse, M. le maire? Je peux… Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Bon, tout d'abord, je voulais parler de mon nom personnel. Je trouve aussi que ça n'a pas de sens, les trois étages dans une zone semblable, ni la hauteur de 12 m. Je pense qu'en particulier au niveau du parc Polymille-Bordua, ça va changer le paysage et à d'autres endroits aussi. Donc, personnellement, je voudrais demander que ce soit modifié. L'autre question, je voulais demander, est-ce que le conseil municipal a aujourd'hui le pouvoir, d'ici au prochain conseil municipal, de diminuer la densité? Donc, je m'adresse à vous, M. l'urbaniste. Donc, d'ici au prochain conseil, d'ici au moment du vote, est-ce que le conseil municipal pourrait dire, effectivement, en écoutant les citoyens, on décide de diminuer à 10, à 8? Je ne suis pas capable de vous donner un chiffre exact de combien on serait capable de diminuer, mais une chose est sûre, c'est que dans le partage, si on veut, des unités qu'on doit répartir sur le territoire, il reste quand même un petit buffer parce qu'on n'est pas à l'abri, si on veut, de projets qui pourraient popper par des promoteurs qui achètent des terrains suffisamment grands pour être assujettis au seuil de densité à l'intérieur des quartiers existants. Il y a quand même une révision qui s'en vient du PUD. Donc, il peut y avoir un réajustement à la baisse entre les municipalités. Il n'y a pas eu de régionalisation dans le précédent plan d'aménagement. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait une à la baisse? Est-ce que la municipalité pourrait dire, effectivement, on veut diminuer encore plus, étant donné le statut particulier ou le contexte particulier de la ville pour pouvoir avoir, justement, une moins grande densité dans ce quartier qui est quand même historiquement très important? Je pense que M. le maire veut répondre. Alors, M. Cournoyer, lorsque vous dites, est-ce qu'on peut diminuer la densité? Le terme exact serait, peut-on transférer de la densité ailleurs dans la ville? Parce que le seuil est établi par le schéma d'aménagement de la MRC pour l'ensemble de la ville. Et donc, ce qu'on enlève d'une zone, on doit le mettre dans un autre secteur de la ville. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a aussi essayé de le faire dans un horizon réaliste, c'est-à-dire dans des projets qui étaient probables ou imminents. Encore une fois, c'est que toutes les décisions qu'on va prendre vont faire l'objet d'observations minutieuses et ils nous exposent à de potentielles poursuites, d'accord? Puisqu'il y a déjà des poursuites en cours actuellement dans le dossier. Donc, on parle bien de transfert de densité. Maintenant, vous faites référence à la régionalisation, ce qui sous-entend que dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est vrai que c'est inscrit à la page 99 du plan comme quoi on peut régionaliser la densité. C'est-à-dire que si dans certaines municipalités de notre MRC, des villes voulaient se densifier, elles pourraient le faire et ça pourrait avantager la ville de Mont-Saint-Hilaire. Malheureusement, lorsque le schéma d'aménagement a été adopté en 2014, cette flexibilité-là a été balayée du revers de la main. Elle n'a pas été adoptée. Et donc, on se trouve devant un état de fait où, en ce moment, on doit adopter des règlements qui sont concordants à un schéma d'aménagement qui, malheureusement, ne permet pas la régionalisation de la densité. Maintenant, il y a un processus en cours de modification du schéma d'aménagement. Malheureusement, ce processus de modification du schéma d'aménagement qui laisse entrevoir une possibilité de régionalisation a été repoussé d'un an. Et là, on se retrouve à la case départ. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours face à un jugement qui nous oblige à adopter des règlements de concordance d'ici le 11 août. Et là, on est dans une roue qui tourne. Et j'entends votre message. Donc, la réponse claire à votre message. Il me reste 48 secondes. Je vais vous laisser la parole encore. Mais c'est qu'on ne peut pas diminuer la densité. On ne peut que la transférer. Je vous remercie. Dans la mesure où il y a certains projets, effectivement, qui ne seront pas réalisés d'ici un an ou deux ans, peut-être que vous pourriez utiliser cette marge-là au niveau de la régionalisation, suggestion. Dans le plan, on parle beaucoup du parc Polymille-Bordua. Elle ne fait pas partie de la zone à 16. On parle de l'opportunité de l'aménager, de le modifier, etc. C'est un parc qui a quand même une valeur écologique aussi importante. Il y a eu des plantations, une renaturalisation qui a été faite dans ce parc-là. Donc, je voulais vous demander, le 10 % de parcs que les promoteurs doivent céder, qu'en est-il? Alors, ce sera pour faire un parc linéaire. Merci. On va passer aux prochains citoyens ou aux prochaines citoyennes. Alain Saint-Pierre. Bonsoir. Donc, premièrement, félicitations. Vous avez réussi en quelques mois à mettre de l'avant un projet viable. Même si ça a pris, en fait, des dizaines d'années de travail qui n'ont pas réussi à aboutir. Vous l'avez fait en quelques mois. Bravo. Sur le projet qui a été mis de l'avant, question sur le gazonnement. Vous avez parlé tantôt que les terrains vont être aménagés d'une certaine façon en limitant le gazon. Est-ce que, donc, c'est dans la vision du projet de limiter le gazon, en fait, d'être innovant et trouver d'autres méthodes de terrassement? Oui. En fait, dans le fond, ça fait partie de tout le caractère discrétionnaire qui a été mis en place pour analyser, justement, des projets intégrés qui pourraient être déposés pour le secteur urbain du chemin de la montagne. Où est-ce qu'effectivement, on va venir favoriser, dans le fond, une limitation des surfaces gazonnées, de préconiser, justement, l'utilisation des espèces indigènes et faire des espaces, justement, pour les pollinisateurs et tout, parce qu'on sait quand même qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Mais, effectivement, on veut essayer d'aller un peu plus loin que d'avoir des pelouses toutes bien tondues sur le même zone. Question sur la circulation. On entend très souvent que la circulation a augmenté dans les dernières années de façon épouvantable. D'où vient la circulation? Parce que si je regarde, en fait, la population de la ville, en disant que ça a augmenté de, en fait, de 5%, un quart de pourcent par année, tout simplement. On était 18 000 habitants, 18 200 en 2011, 18 600, donc seulement 400 de plus, puis 600 de plus en 2021. Donc, 1000 personnes de plus qui habitent à Saint-Hilaire en 10 ans. Puis, la construction, elle ne vient pas de la pommeraie, elle vient surtout de la gare, d'après ce que je peux présumer. Puis, du côté d'Ottoman Park, ils ont une diminution de la population, en fait, sur 10 ans. Est-ce que c'est la population de Saint-Hilaire qui cause le trafic et non l'augmentation de la population? Autrement dit, est-ce que les gens de Saint-Hilaire, est-ce qu'on est rendu trop riches, qu'on a trop de voitures, qu'on achète des voitures à tous nos enfants? Et est-ce que la solution, c'est une sensibilisation et du transport en commun? C'est sûr et certain que parmi les solutions, sensibilisation et transport en commun, ça fait partie du panier probablement de solutions. Mais pour ce qui est de la cause, de l'augmentation de la circulation, je ne veux pas m'improviser de 20, puis elle vous a inventé une réponse. Est-ce qu'il y en a une? Moi, à ma connaissance, je ne la connais pas. OK. Donc, il n'y a pas d'étude qui chiffre une augmentation de la circulation? Bien, il y a une étude qui chiffre une augmentation de la circulation. Mais d'où elle vient, puis par quoi elle est causée? Je veux dire, il n'y a pas d'enquête origine-destination sur ce chose-là. C'est vraiment des décomptes. OK. Merci. Merci. Prochain citoyen ou citoyenne? Isabelle Cahut. Bonsoir et merci pour la présentation. Un commentaire. Les propriétaires de la zone à scène, on aurait aimé avoir eu une présentation qui nous aurait préparé un peu. Quelques questions très précises. Compte tenu de ce que vous nous avez présenté, sachant que ça n'est pas définitif, est-ce qu'on peut estimer un montant maximum et minimum de portes qui vont s'ajouter? Présentement, pour, j'ai envie de vous dire, le chiffre rond, ça va être autour de 380 portes avec la maquette de développement qui a été préparée. Parfait. Alors, la question qui suit, c'est nos infrastructures actuelles sont-elles faites pour supporter cet apport supplémentaire de portes? Quand on a consulté, nous, à l'interne aussi nos services d'ingénierie, pour ce qui est justement de l'approvisionnement de l'eau potable, ces choses-là, il y a manière de desservir le secteur sans problème. Mais après ça, c'est au niveau, est-ce qu'il va devoir y avoir des aménagements particuliers dans le cadre de ce projet-là au niveau de la desserte des goûts et compagnie? Mais ça, c'est les études de faisabilité qui vont le démontrer. Mais a priori, oui, ça se fait. OK. Parce que, pour rappel, le chemin aux Ias-le-Duc, on nous a tous raccordé aux égouts et on a fait tous les schémas en 2005. On est encore en train de payer ça, mais qu'on n'a pas le goût de payer à nouveau la même chose. Et j'ai un blanc sur ma dernière question qui suivait le commentaire de monsieur précédent. Circulation. La circulation. Actuellement, le chemin aux Ias-le-Duc, la rue Fortier, non seulement il y a un apport de véhicules absolument phénoménal, ça a augmenté, moi ça fait 20 ans que j'habite là, un peu plus que 20 ans, et franchement, la circulation s'est démultipliée. Et aussi, on voit passer beaucoup de gros camions qui, normalement, n'ont rien à faire sur ce chemin-là. Mais ça vient de Saint-Mathias, ça vient de... Est-ce qu'il y aurait un moyen de réglementer la circulation ou la grosseur des camions qui circulent sur cet axe-là? Bien, c'est clair que l'aménagement de la zone A16, le développement des quatre terres à Auburn Park, nous oblige à revoir tout ce qui s'appelle mobilité. On souhaite le voir de façon large dans son ensemble, en envisageant notamment des mesures d'atténuation de la circulation, des mesures qui ont déjà été identifiées dans des études qu'on a considérées, en incitant aussi la population à revoir ses habitudes de déplacement. On voit beaucoup de chauffeurs uniques dans leur véhicule. Et aussi, bien, toujours en continuant à parfaire notre compréhension, en fait, de ces enjeux-là. Et ça fait partie notamment d'un des objets de notre planification stratégique et de la refonte d'un éventuel comité qui s'attardait juste à la portion circulation. Mais on souhaite vraiment ouvrir notre réflexion de façon générale sur l'ensemble de la mobilité, donc en incluant le transport collectif, le transport actif et le transport automobile. Puis, vous mettez en évidence ici aussi le transport lourd. Donc, tout ça va faire partie des préoccupations. En fait, ça fait partie des préoccupations du Conseil, mais on est à articuler toutes les mesures possibles. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on veut avoir un regard intégré sur cette problématique-là, pas juste par la lorniette de la réduction du nombre de portes, mais aussi même à aller jusqu'à repenser nos habitudes de déplacement. Il y a M. Larivière qui aimerait ajouter un complément d'information. Le permettez-vous? Oui. C'est au niveau du camionnage, dans le fond. Effectivement, on a le pouvoir de réglementer où est-ce que les camions ont le droit de circuler ou non. Mais par contre, dans un cas comme moi, je sais, on l'a vécu, beaucoup l'été passé, il y a eu de nombreux chantiers à Auburn Park. Ces camions-là traversaient via le chemin de la montagne, aux dires-le-duc et tout, pour aller justement dans les anciennes sablières du côté de Saint-Jean-Baptiste. Mais à ce moment-là, quand il y a un point de destination qui nécessite de passer par le réseau local, mais à ce moment-là, même si on a une réglementation, on est assez limité dans le pouvoir d'intervention là-dessus. Ce qui est embêtant, c'est qu'avec les commerces d'Ottoman Park, c'est des dix-roues qui arrivent. Il y a régulièrement un dix-roues qui monte sur mon terrain pour pouvoir pénétrer sur le terrain du restaurant, sur le stationnement. Je trouve que c'est trop gros. Ce midi au Pédro-Canada. Oui. Et je vais faire vite pour la dernière question. Le carrefour, chemin de la montagne, aux dires-le-duc. C'est déjà compliqué de sortir chez soi le matin quand c'est l'heure de pointe. Là, ça va être encore pire. Merci. On va prendre une nouvelle intervention. Maxence Saint-Ange. Bonjour, M. Gartin. Bonjour à tous les conseillers. Je prends le temps. Le timer n'est pas parti. Je vous vole du temps. Je vais se dépêcher. Allez-y, monsieur. On vous écoute. Oui. Je voulais commencer par vous dire que du haut de mes 32 ans, il a remonté depuis que je suis né au monde. Je trouve ça très intimidant de venir vous parler. C'est suite au dernier conseil que j'ai regardé. Je voulais juste souligner que c'est très strict. Merci de votre support pour qu'on puisse avoir une… Je trouve que c'est intimidant de venir vous parler. Après ça, on est là pour parler de notre opinion. Moi, en tant qu'hélair monté d'origine, mes parents aussi, qui ne sont pas d'origine, mais qui ont grandi ici aussi, qui ont élevé leur famille. Je vois tous les développements, toutes les forêts, toutes les places, tout ce que j'allais jouer. Ici, en ce moment, quand j'étais petit qui, c'était une forêt et je jouais ici. Ça s'est développé et c'est correct. Je trouve que c'est correct. Mais après ça, j'ai l'impression que c'est fait par un jugement de la cour que vous avez reçu. Les démarches sont faites en ce moment et je comprends ça. Je suis propriétaire d'un mauvais allogement. Je comprends que quand il y a un jugement qui est donné par la cour, il faut aussi soumettre. Si on s'en fie à ça, par contre, puis c'est peut-être un parallèle boiteux, dans le temps, avant qu'il y ait un règlement contre l'esclavage, l'esclavage, il était admis. Des fois, je pense que ça vaut la peine de se battre puis d'aller pousser plus loin. J'ai l'impression que j'aimerais faire partie de la génération d'Hilaire Montaie qui s'est mobilisée puis qui a travaillé fort. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas fort, mais qui a travaillé fort ensemble. Là, j'ai l'impression que vous travaillez très fort pour vous conformer à un règlement de la cour. J'ai l'impression qu'il y a des citoyens ici qui travaillent très fort pour essayer de préserver la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'ai l'impression que vos forces et vos forces à toutes vous qui êtes présents, c'est deux forces qui travaillent à se battre une contre l'autre à temps plein. Vous réussissez très bien des deux côtés. Je ne sais pas encore de quel côté je me situe. C'est bien. Je vous invite aussi à participer à notre campagne de sociofinancement pour qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, M. Gartin, vous pouvez m'envoyer une invitation à n'importe quelle activité. C'est pour aller ramasser des trucs sur le bord de l'eau comme que j'ai vu sur Facebook. Je vais être là. Je vais prendre la photo avec vous. Ça va être excellent. Je vous avertis, je commence à 7, je finis à 3. C'est 8 heures. Je vous le dis. Pour en venir à ce que vous parlez, je vais essayer de faire ça bref parce que les jokes, c'est drôle, mais j'ai deux minutes et demie et je vais me faire couper avec un son de cloche. En gros, vous parlez de plein de trucs. Dans le développement, on va faire des toits verts. On va s'assurer de la végétalisation du ruisseau à le Bessette, ce qui est une bonne chose qui aurait dû m'être fait avant, même s'il n'y avait pas de développement. Écoutez, ce n'est pas grave. Est-ce que ce n'est pas se battre contre la nature en essayant de lui laisser de la place que d'agir comme ça? Ou c'est vraiment moi qui est trop idéaliste et que je suis peut-être trop attaché à ma montagne? Je trouve que vous avez fait vraiment des beaux, des beaux, des belles efforts pour la présentation. Ça a vraiment sacoche. Ça a l'air tout bien réfléchi, mais j'ai l'impression que c'est un jugement de la cour. Je comprends. Je pense que… En fait, j'ai une question avant de prendre mon dernière minute et demie. Est-ce que ce qu'on dit ce soir peut vraiment faire un changement? Ça, c'est une question… Non, pas vrai. C'est une question vraiment légitime. Très authentiquement. Parce que quand la dame ici a demandé tantôt si on pouvait diminuer le nombre de places… Oui, s'il vous plaît. C'est correct. C'est parce qu'on veut entendre le jeu, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est pas vrai. Non, c'est… Quand la dame a demandé si on pouvait diminuer le nombre de places, en gros, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a possibilité de les déplacer, mais dedans, ce qu'on a réfléchi, on n'est pas vraiment ouvert à l'idée puisqu'on a déjà réparti des trucs. Est-ce que… Par oui, par non, parce qu'il me reste une minute, puis après ça, je vais donner ma minute à madame qui n'a pas eu à répondre sur le carrefour aux Iausses puis au chemin de la montagne. Mais est-ce que par oui ou par non, c'est possible de diminuer le nombre d'habitats par… de densité, oui, par hectare? Est-ce que… juste par oui ou par non, rapide? Je ne dis pas, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est possible de changer? Si on avait pu en mettre davantage ailleurs, à court terme, on l'aurait fait. C'est pour ça que le chiffre 15 a été établi. Donc, ça serait impossible. Pour le… Bien, c'est ma conclusion parce qu'il me reste 30 secondes, sinon je vous écouterais plus longtemps. Pour le chemin de la montagne, puis le chemin aussi assez duc, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà en partant, je suis résident de la Pondraie. Je suis chanceux, je pars à 5 h le matin, fait que je passe avant la plupart de vous autres, fait que c'est cool. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? 15 secondes, est-ce que vous avez? Il y a eu des propositions pour toutes sortes de mesures d'atténuation sur Fortier, surtout, moins à l'égard de l'intersection. Mais ça va faire partie de nos considérations. Merci. Cinq minutes. J'espère que ça n'a pas été trop intimidant. Tu l'as bien fait. Merci. 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 Prochaine intervention. Jacques Morneau. Bonjour tout le monde. M. Larivière, pouvez-vous mettre la diapositive montrant la délimitation de l'air Todd sur la ville de Mont-Saint-Hilaire? Ce que je vous montrais tantôt. C'est ça. S'il vous plaît. Moi, au départ, je ne suis pas contre la densification. Je pense qu'il faut que ça se fasse. La densification, la population augmente, mais il faut que ça se fasse à la bonne place. Dans le PEMAD, on parle de faire la densification principalement sur les axes cotifiés majeurs. Je pense que Chemin de la montagne, puis on se dit que ce n'est pas un axe majeur. Il y a des outils à l'intérieur du PEMAD pour faire des transferts de densification à l'intérieur de la ville. La ville de Saint-Bruno vient d'utiliser ces outils-là pour enlever la densité de son centre-ville en périphérie de sa ville près de la route 116 et de la route 30. Ils ont limité les hauteurs à deux étages au centre-ville de Saint-Bruno. Moi, en ce qui me concerne pour Mont-Saint-Hilaire, je voudrais faire l'inverse. Je voudrais peut-être prendre la densité en périphérie de la ville qui est dans le chemin de la montagne, puis la transférer au centre-ville de Mont-Saint-Hilaire. Si on regarde le TOB, en dehors du TOB, en s'en allant sur la route 116 vers la rivière, ça donne un peu moins que 1,7 km. Disons 1,5 si on veut être safe. On a mentionné tantôt dans la présentation que la densification imposée sur le long de cette axe principale, c'est 500 m de chaque côté. 500 m de chaque côté à 30 unités à l'hectare. Moi, la Ville a l'opportunité d'utiliser la réglementation pour augmenter la densification de cette zone-là à partir de la rivière jusqu'à l'air TOB de 30 unités à l'hectare à 40 unités à l'hectare. Cette proposition-là, vous avez dans ce secteur-là, disons 1,5 km. 500 m de chaque côté, ça fait 1,5 km carré. 1 km carré, c'est 100 hectares. 1,5 km, c'est 150 hectares. De 30 unités à l'hectare à 40 unités à l'hectare sur ce segment-là, vous gagnez 10 unités supplémentaires qui fait que vous avez 1 500 unités que vous pouvez réattribuer à l'extérieur dans la Ville au complet. Si vous voulez densifier au bon endroit qui est un axe routier majeur. Donc, je demande à la Ville de regarder, retourner à ma chaîne à calculer. Pour diminuer la densité dans la zone à 16, moi, je verrais, pour être en harmonie, on a parlé d'harmonie, on a parlé de problèmes de circulation déjà existants, on a parlé d'aspects champais du secteur. Moi, pour préserver ces aspects-là, sans parler de la nature, mais ces aspects-là, moi, je recommande que sur le flanc sud de la montagne, au nord du chemin de la montagne, il y a une densité de 4 unités à l'hectare présentement. Puis, dans la Pomeraye, au sud du chemin de la montagne, c'est 7 unités à l'hectare. Disons qu'on fait une moyenne à 6 unités à l'hectare. Vous avez la latitude de baisser la densité dans la zone à 16 à 6 unités à l'hectare, en faisant un transfert de densité de la zone à 16 au secteur que je viens de mentionner, de la rivière jusqu'au début de l'air tot, pour la transposer en réglementation que les développements futurs, la reformulation, comme le motel qui va être démoli, ou sur la rue Saint-Georges ou ailleurs, d'imposer une densification de 40 unités à l'hectare. Donc, ça vous donne amplement de latitude, c'est 1 500. Est-ce que vous pouvez envisager une telle réglementation municipale pour changer de 30 à 40 sur Wilfrid Laurier, pour donner la flexibilité? La question est posée. La question qu'on doit se poser, c'est à l'acceptabilité sociale de ce transfert de densité-là. Récemment, sur la rue Messier, puis sur la rue Martel, il y a eu une proposition de densification qui a fait l'objet, en fait, d'un registre et qui n'a pas été acceptée par les citoyens d'un secteur dont vous parlez, qui est à moins de 500 mètres du boulevard Laurier et autres. Donc, il faut sous-peser tous ces éléments-là pour s'assurer que, encore là, selon les principes qui sont énoncés ici, qu'il y ait ce principe d'harmonisation aussi. Mais j'ai entendu votre commentaire. Je vous remercie. Merci. Merci. On va passer… Oui, on enregistre. C'est bon. On va passer à une autre intervention, s'il vous plaît. Maryse Lamoureux. Bonjour, M. le maire. Merci de nous écouter ce soir. Premier commentaire, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous voyez une harmonisation entre des multiplexes, trois étages, entre deux secteurs résidentiels unifamiliales. Pour moi, c'est complètement inharmonieux. J'aimerais que vous m'expliquiez la base de votre argumentaire là-dessus. Si vous me permettez, je vais laisser le soin à nos urbanistes, dont c'est la profession, de vous expliquer la science qui sous-tend ce choix-là et ses propositions. Donc, quand on a regardé les secteurs, justement, qui se retrouvent de chaque côté, on a des secteurs qui sont construits majoritairement avec des bâtiments de deux étages. Donc, c'est sûr et certain que quand on restait vis-à-vis, au niveau du cadre bâti, les cours qui étaient vraiment limitrophes, dans le fond, on se limitait à deux étages pour justement ne pas dépasser ou écraser, éviter les chocs typologiques avec ce qu'on a déjà d'existant. Mais par contre, où est-ce qu'on était dans des secteurs plus éloignés, soit dossés aux boisés, soit face au parc Polymille-Bordua et tout, c'est là qu'on s'est permis, justement, d'aller augmenter la volumétrie des bâtiments pour pouvoir atteindre, justement, le nombre de logements qu'on devait faire entrer dans ces secteurs-là. Je ne comprends toujours pas, mais merci. Ma deuxième question, c'est comment pouvez-vous voir où est-ce que les voitures vont aller parce que vous allez multiplier le nombre d'habitants à l'hectare. Il va y avoir plus de voitures. Il va y avoir moins d'espace de stationnement. Je ne comprends juste pas. Les voitures vont être où, ces voitures-là. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des voitures. C'est la mode. Les gens ont plein de voitures. Elles vont être où? Elles vont être dans les rues. Elles vont être sur la… je ne sais pas. Effectivement, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des voitures. C'est comme la même chose dans le TOD. On essaie de densifier, justement, pour favoriser l'usage du transport en commun. Mais même dans le TOD, on a 2,6 véhicules par domicile. Donc, on vit… ça fait partie de la vie. Effectivement, la ville ne peut pas aller limiter le nombre de véhicules par propriétaire. Donc, tout type de développement va amener forcément un accroissement justement du parc automobile et va amener aussi une augmentation des déplacements. Par contre, cette augmentation de déplacements-là, il y a des moyens qui pourront être mises en place, justement, pour venir diminuer, si on veut, l'effet de l'ajout de ce trafic-là. Ok. J'aimerais ça que vous nous les expliquiez potentiellement. Il y a des études de circulation qui sont publiques, qui ont été produites, justement, à cet effet-là. Ça aurait été bien de les entendre, ce soir. Puis, dernier point, la nature va toujours mieux se comporter. Si on la laisse tranquille, elle va reprendre ses droits par elle-même. Donc, cessez de la contrôler. Merci. Merci. Prochaine intervention. Martine Renaud. Bonsoir. Alors, ma première question, j'aimerais savoir quel est le pourcentage du territoire qui est protégé dans la zone assaise. Vous parliez des boisés, mais ça représente quel pourcentage à peu près de la zone? Je vous dis un chiffre rond, là, c'est par 26 ou 27 %, si je me trompe. 26 ou 27 %, ok. Puis, il semble que l'étude qui a été faite par le Centre de la nature pour faire des recommandations parlait d'un minimum de 30 % à protéger, parce qu'ils disent que c'est quand même un territoire qui renferme des éléments d'intérêt écologique importants. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? On est en dessous du seuil recommandé. Si je peux me permettre. Oui. Donc, dans ce pourcentage-là, en fait, on a surtout considéré les espaces qui sont visés par le redéveloppement, en fait, les espaces qui sont visés par les jugements de la Cour. Donc, il y a des espaces additionnels qui pourront s'ajouter et on espère ainsi atteindre le 30 %. Notamment dans les calculs, si je ne m'abuse actuellement, à 27 %, il n'y a pas les temps de la table champêtre n'a pas été considéré. Puis, il y a d'autres parties qui, lorsqu'il y aura des projets de redéveloppement qui seront déposés, mais seront assujettis au 10 % pour fin de parc, ce qui va contribuer éventuellement à augmenter le pourcentage. Puis, oui, en effet, Mme Renaud, on vise l'exemplarité, c'est-à-dire d'avoir au moins 30 % de milieu naturel dans la zone. Parce que je ne me rappelle pas que le jugement parlait spécifiquement de certains territoires. Il faut faire un cadre de développement. Puis, les propriétaires actuellement du regroupement, dans le fond, visent le territoire à F-19 et à F-18. Parce que quand vous essayez de nous dire que vous voulez éviter l'étalement urbain, ce qu'on voit, c'est qu'on cherche à trouver tous les espaces qui restent pour construire. Il me semble que c'est à l'encontre de l'étalement urbain. On cherche à protéger ce qui reste. M. Morneau parlait d'un espace où on pouvait construire davantage pour conserver la montagne et l'entourage. Puis, vous parlez d'acceptabilité sociale. Alors que je pense que vous réalisez qu'une grande majorité des citoyens ici ne veulent pas ça dans la zone A16. On vous propose plusieurs solutions, mais il me semble que ce n'est pas écouté, ni entendu, ni considéré. Merci. Prochaine intervention. Marc Desprez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous aussi. Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu hors propos. J'entends tout le monde. Je ne suis pas ici pour négocier l'ampleur du projet. Parce que j'entends, c'est ce que j'entends depuis le début, on négocie l'ampleur du projet. M. Gartin, je suis ici parce que moi, je suis en réaction. OK? Je ne sais pas si ça va vous perturber, mais je fais partie des 3733 citoyens qui vous ont élus. Dû à votre scolarité en matière environnementale. Votre scolarité pointue en matière environnementale. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous vous en êtes servis en campagne électorale. Nous vous avons fait confiance pour modifier les tendances expansionnistes de l'administration précédente. Mais moi, c'est moi qui dis ça, j'estime que vous nous avez trompés. Applaudissements Vous allez laisser à une poignée de promoteurs le droit d'usurper une paix et un paysage unique appartenant à tout le monde. C'est sûr que les terres appartiennent à des personnes, sauf que la paix et le paysage appartiennent à tout le monde. Vous allez faire ça pour les offrir en prime et en exclusivité à des acheteurs indûment gratifiés par cette nature. Ce qui m'étonne, c'est que dans votre lettre de présentation, dans le document, vous dites, en plus, on veut offrir de nouveaux logements aux ménages qui en ont besoin. J'ai l'impression d'entendre le discours du maire Drapeau lors du projet Dozois en 1970 dans le bas de la rue Sanguinette. Ça m'étonnerait que les loyers soient à ce prix-là dans votre nouveau projet. Surtout que vous parlez d'architecture ambitieuse. Donc, ça m'étonnerait que ce soit bon marché. Admettez que ce type d'habitation, s'il s'irigeait ailleurs, il ne serait nullement convoité. Assurément, votre acceptation de ce projet engendrera des conséquences catastrophiques et surtout irréversibles dans un rare microcosme urbain encore inaltéré. Jamais je n'aurais cru qu'un maire détenteur d'une maîtrise en sciences environnementales néglige de réagir contrairement à d'autres maires de la CMM, dont certains de la Rive-Sud. En fait, j'en suis estomaqué. M. Gartin, représentez-vous l'ensemble des résidents de Mont-Saint-Hilaire ? Ou un groupuscule de propriétaires prêt à s'approprier le cachet d'exception de notre chemin de la montagne ? En plus d'achever, de colmater la seule artère routière qui nous permet déjà péniblement de nous déplacer ? Merci. Merci. Prochaine intervention. Est-ce que M. le maire, vous avez une réponse à donner en 1 minute 40 ? Il y avait plusieurs affirmations faites dans son propos. Bien, je suis fermement engagé à protéger le caractère distinctif de Mont-Saint-Hilaire. Si vous me permettez, depuis, dans les six derniers mois, on a contribué à l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire qui a permis d'ajouter 150 hectares, soit 1,5 km² de territoire protégé sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. On a permis la protection déjà d'une trentaine d'hectares, notamment dans deux secteurs clés de corridor forestier à Mont-Saint-Hilaire. On a multiplié par sept les investissements que la Ville fait en matière de conservation, notamment en modifiant la politique d'allocation des surplus de la Ville. Et maintenant, systématiquement, 15 % des surplus seront affectés à la protection du milieu naturel. Et en plus de ça, on s'apprête à investir dans la zone A16 plusieurs millions de dollars, ce qui va faire qu'uniquement pour la zone A16, dans les mois qui viennent, si on arrive à s'entendre avec les propriétaires, on va protéger à peu près 8 hectares pour deux fois plus cher que ce qui a été investi dans les 20 dernières années en matière de conservation. Donc, on va protéger 10 % de ce qui a été protégé dans les 20 dernières années pour deux fois plus cher. M. Cartin, j'aimerais également parler de la réponse que vous m'avez faite par courriel. Alors que je m'inquiétais de la rue Fortier, vous m'avez répondu, nous sommes tous responsables de la pollution sur la rue Fortier. Je suis bien d'accord avec ça. Vous avez dit éventuellement tout le monde va avoir des voitures électriques, mais vous admettez que les voitures électriques vont prendre autant de place que les voitures A16. En plus, il va y avoir des autobus. Merci. On va passer à notre intervention. Merci. Pierre Bergeron. Mon propos, c'est sur les aires de stationnement. Je suis trop riant. J'ai vu dans vos documents que c'était 5,5 par porte pour le stationnement. 0,5. 0,5 stationnement extérieur. Donc, aménager à l'extérieur un espace de stationnement, c'est 0,5. Sous-en-dedans, nous autres, c'est combien? M. Handa, dans le fond, on ne les limite pas. On a autant qu'ils soient en dedans. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est limiter, c'est les superficies asphaltées, dans le fond, les superficies minéralisées à l'extérieur des bâtiments. C'est pour ça qu'on a limité à 0,5. Ça veut dire que quand il y a un gros immeuble à trois étages, en dessous, il va y avoir suffisamment de stationnement pour toutes les personnes qui habitent l'immeuble. M. Handa, gros immeuble de trois étages, on parle quand même de maximum, c'est des triplex jumelés. Donc, au niveau espace de stationnement, on met à peu près 1 000 pieds carrés par empreinte de logement au sol. Ça fait qu'on ne se ramasse pas avec des stationnements comme au IGA, là, en sous-sol. M. Handa, gros immeuble de trois étages, ce que je trouve étonnant, vous avez dit tantôt que pour le village de la gare, c'est 2,6 véhicules par logement. M. Handa, gros immeuble de trois étages, c'est-à-dire que ça prend de la place. À cet endroit-là, si on parle de 380 portes, ça veut dire près de, je ne sais pas, un reflet, 800 voitures. Ils vont être où? Parce que moi, j'habite le village de la gare. J'habite sur la rue de la Baie-Tavry. C'est seulement des maisons de ville qui sont sur cette rue-là. Et, bien sûr, la rue est étroite parce que le promoteur est vivant des terrains, puis les rues, ils donnent à la ville, ça fait qu'il est fait petit. Ça fait qu'un temps de tronc. Il y a des possibilités de stationner dans la rue, on ne peut pas se rencontrer. Quand vous faites les rues étroites à Mont-Saint-Hilaire, vous devriez faire des sens uniques. Autrement, ça n'a pas de sens. Là, je regarde la proposition que vous faites aujourd'hui, puis ça, au niveau de stationnement, ça m'inquiète parce que j'habite dans un quartier comme ça. Il y a 60 portes, 60 maisons de ville, et, vous savez, c'est à 2,6. Puis, en général, il y a deux espoirs de stationnement. Comment se fait-il que ça? Comme je vous dis, on n'est pas venu mettre un nombre maximum de places de stationnement. Les logements, dans le fond, les promoteurs ou les développeurs qui vont construire ces immeubles-là ont quand même le loisir de prévoir le nombre de cases de stationnement qu'ils veulent. Par contre, ils peuvent en faire juste une demi-case par logement à l'extérieur. Parlez-moi pas de développeurs. On a déjà eu une discussion ensemble, à une réunion, pour le développement de la rue Côté, rue des Vétérans. Le promoteur qui était en bas a été obligé de bâtir dans le temps deux stationnements par logement. Quand ils voulaient développer en haut, bien là, ils en voulaient un. Il y en a eu un aussi, un stationnement par port. Bien là, ça n'a pas de sens. Ils sont l'un à côté de l'autre, les terrains étaient contigus. Ils vont mettre les autos, ces gens-là. Ils vont mettre ça. Puis, l'argument du promoteur, il était quoi? Quand j'ai vendu les condos en bas, il m'en a resté cinq, ces bras. Je ne ferai plus rien. Alors, il en avait fait pour 36 logements, c'est 72. Il n'a pas vendu cinq. Il est en bas de 101, 40. Là, il va y avoir 40 stationnements. C'est la même chose qui va se passer dans ces endroits-là. Si vous n'êtes pas ferme au niveau de… Il y en a des autos. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes capables de garantir qu'on va avoir des places? Pour qu'il reste du gaseur à quelque part? Nous, présentement, le ratio de stationnement va être le même que partout ailleurs. C'est-à-dire, on a le minimum, c'est 1,5 case de stationnement par logement. Pourquoi vous nous dites que c'est 2,6 que vous observez et que vous en faites 1,5? Parce que moi, ce que je vous parlais tantôt, c'est un recensement qui avait été fait dans le cadre, justement, du PPU du village de la gare. Avez-vous l'impression qu'il y a moins de voitures sur la route aujourd'hui qu'il y en avait de deux ans ou cinq ans? Non, je comprends. Mais en aménagement du territoire, la tendance est quand même de vouloir diminuer le nombre de stationnements et non l'augmenter pour, justement, encourager la prolifération des véhicules. Ça n'a pas de sens, votre affaire. Les gens ont des véhicules. Dans le fond, quand j'ai vu le point 5, je pensais que c'était pour l'ensemble. Ça n'a pas de bon sens. Ils veulent avoir un demi-vehicule par porte. C'est le ratio de stationnement aménagé à l'extérieur. Le sous-terrain, allez-vous être en mesure d'en faire assent le sous-terrain pour qu'il n'y en ait pas dans les rues? Bien, c'est sûr, c'est certain qu'il va y avoir du stationnement sur rue. Ça, c'est prévu. Bien, les rues vont être plus large. Il va y avoir des bêtes de stationnement d'aménagé, effectivement. Puis nous autres, dans le temps, ça ne va pas être aménagé. C'est correct? Bien, là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Monsieur, je vous remercie, mais vous êtes le premier à ne pas vouloir domper ce qu'il ne veut pas au village de La Grasse. Vous l'abîmise à la sensée. Je vous fais du ça. Merci. Prochaine intervention. Benoît Billette. Bonsoir. J'habite dans le flanc sud depuis 20 ans. Quand j'entends parler des études de circulation, je suis quand même très surpris, parce que pour avoir été père, reconduire mes enfants tous les matins, dans les 15 des 20 dernières années, c'est impossible de passer de la rue Paul-Émile-Bordua jusqu'à la 116 en moins de 12 minutes, sinon par contourner par les petites rues. Donc là, vous me dites que vous allez ajouter 380 unités à 2,6 voitures par unité, donc tout près de 1 000 voitures, et vous pensez que le sort des résidents du secteur flanc sud et des secteurs environnement va s'améliorer? C'est impossible. D'autre part, je relisais ce matin les jugements, celui de la Cour supérieure, du juge Gagnon, celui de la Cour d'appel, et il m'apparaît très clair dans le jugement de la Cour d'appel que la Cour d'appel fait un exercice au niveau du droit, uniquement du droit, et non pas du politique. Donc, au paragraphe 13 du jugement, la Cour d'appel dit qu'elle ne s'immisce pas dans les débats de nature politique découlant de l'adaptation du paiement. Je comprends qu'au terme des jugements, la Ville a été reconnue… D'une part, les règlements ont été jugés inopérants à l'égard des propriétaires de la zone A16, et que la Ville avait un éventail d'opportunités, c'est-à-dire d'adopter un statut particulier pour la zone A16, de racheter de gré à gré ou par expropriation les terrains, ou sinon d'adopter un PPU, et c'est ce dernier choix-là, malheureusement, que la Ville a décidé d'exercer. Au terme des jugements, la Ville et ses conseillers, qui ont été déclarés de mauvaise foi, ont également ouvert la porte à des réclamations en dommages d'intérêt. Pourriez-vous, d'une part, M. le maire, nous indiquer le statut de ces demandes en dommages d'intérêt à ce jour? Si je ne l'abuse en ce moment, bien, en fait, au dernier conseil, on a payé 70 000 $ de frais d'avocat, puis en ce moment, il y a une poursuite de 2,5 millions $ qui a été déposée contre la Ville. Et est-ce que le choix de passer par PPU et donc de contourner la voie référendaire, vous avez fait mention de la rue Messier plus tôt, donc vous contournez la voie référendaire, vous adoptez un projet particulier d'urbanisme. Est-ce que ce choix-là est en lien avec les réclamations en dommages d'intérêt dont la Ville est exposée par les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel? La réponse à cette question-là est non. Si je ne m'abuse, si vous consultez le paragraphe 126, si je ne m'abuse du jugement, vous allez avoir votre réponse, c'est-à-dire que le juge a prescrit, en fait, le fait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser un outil de planification qui faisait l'objet de recours référendaires. Et donc, pour conclure, les citoyens de la Ville de Saint-Islaire, en général, s'exposent à une poursuite ou, en fait, à des dommages de plus ou moins 2,5 millions, et les citoyens de la Pomeraye et du flanc sud s'exposent à un développement urbain catastrophique du égard aux résidences, aux habitations qui sont déjà en place. Ça semble être votre perception. Je ne partage pas votre opinion. Merci. Merci. Prochaine intervention. Monique Comtois. Monique Comtois. Oui, voilà. Bonsoir, tout le monde. J'ai ici… Ah, je vais te baisser. OK. J'ai ici un dessin d'Oséas-le-Duc qui, d'après toutes mes recherches, montre une maison sur le bord du chemin de la montagne, dans la zone à 16, avec une pente, une pente de terrain. J'ai regardé d'autres dessins d'Oséas-le-Duc et des photographies du secteur, puis j'ai la forte opinion que c'est dans la zone à 16, parce que les clôtures sont comme celles qu'il y a juste à côté chez lui et ailleurs sur le chemin de la montagne. Donc, c'est une pièce rare. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu une pièce aussi descriptive. Je vais la mettre sur la table, avec votre permission, à la table de la sortie pour que tout le monde puisse la voir. Alors, ça, ce n'est pas la seule recherche que j'ai faite. J'ai fait des recherches sur l'histoire du chemin, puis on réalise qu'il n'y a pas de bâtiment de l'époque, évidemment, des Amérindiens. Il n'y a pas de traces des Amérindiens, puis il n'y a pas de traces non plus des gens qui ont habité, qui étaient sans-y terre pendant la période de la Nouvelle-France. Alors, je constate que le paysage, c'est le seul et unique héritage qu'on a de cette période-là. Alors, la deuxième chose que j'ai faite, j'ai constaté sur le chemin de la montagne que j'ai longtemps marché. Je suis retournée ce printemps, puis j'ai constaté, sur le petit bout du chemin de la montagne, on observe quatre montées régiennes. On observe le Mont Royal, le Mont Saint-Bruno, le Mont Saint-Hilaire et le Mont Rougement. Quatre montées régiennes. Non, c'est le Mont Rougement, d'après moi. Le Mont Saint-Grégoire. Oui, c'est ça, mais le Saint-Grégoire, il est tout petit. Alors, bref, ce que je veux dire, c'est que c'est exceptionnel, c'est remarquable, et en plus, je le répète, mais on a Oséas le Duc qui est le voisin. Et j'ai lu, dans le livre de M. Pierre Lambert, que Oséas le Duc a demandé, en 1920-21, à la municipalité de créer un parc national de la montagne. Et le conseil municipal l'a refusé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, ça a été privatisé. Alors, actuellement, sur ce territoire du chemin de la montagne, qui est le territoire le plus important à partir de la rivière où il y avait trois traversiers, la montée des Trempes, le chemin Oséas le Duc, de la montagne jusqu'au moulin, c'est la région la plus importante de Saint-Hilaire. Pourquoi? Parce que les gens vivaient des moulins, à corder la laine, à scier le bois, etc. Donc, ce n'est pas une zone ordinaire, c'est une zone historique. Alors, il y a ça. Puis, pour ces raisons-là, moi, je ne vois personnellement aucun développement résidentiel tel qu'il est proposé là. Alors, je suis très sérieuse avec ça. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que la conformité au jugement est juste et légitime si elle nous fait perdre notre appartenance à notre territoire ancestral par des décisions fatales pour des droits de propriété? Est-ce que c'est vraiment un droit si ça nuit à notre histoire collective? Puis, j'ai une deuxième question. Bien, oui. Les pénalités et les dédommagements aux propriétaires des agissements de l'administration municipale sont-ils proportionnels aux pénalités des citoyens de perdre le cadre paysager et bâti patrimonial de cette zone pour toujours? Est-ce qu'un contrôle judiciaire possible pour la séparation de la peine financière de la peine immobilière patrimoniale? Que causerait ce projet-là aux citoyens? J'avais une dernière question. Oui, dans la Charte des droits et libertés, il y a une remarque sur le… Ah, terminé. OK. Alors, je vais terminer ici. Merci. M. le maire, est-ce que vous voulez brièvement répondre? Bien, si je puis juste ajouter, parce que ça serait long de réagir à toutes ces considérations-là, mais juste pour dire qu'il y a quand même trois études paysagères qui ont été faites à l'égard du tronçon du chemin de la montagne visé par les projets qu'on propose ce soir et que ces percées visuelles-là ont été considérées. Et notamment, tout le concept de parc linéaire sert notamment à rendre les lieux accessibles parce qu'en ce moment, en fait, on observe ces paysages-là beaucoup en automobile quand on traverse la zone. Nous, ce qu'on propose, c'est notamment d'aménager, en fait, un parc linéaire, des points de vue, un réseau cyclable et de mettre en évidence, en fait, tous ces attraits-là par… en rendant accessible certaines parties de cette zone-là qui, actuellement, est entièrement privée. Je vous remercie. Merci. Prochaine intervention. Jean-Henri Véroux. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est des stationnements, là, M. Larivière, dans le règlement 1235, il me semble que c'est bien une case de stationnement qui serait prévue, minimalement, là, au maximum, peut-être. Mais il me semble que c'est une case de stationnement plus une demi-case à l'extérieur. Maintenant, le plan qu'on a vu tantôt, là, il me semble qu'il y avait plusieurs maisons où il n'y avait pas de passage, là, pour que les autos puissent se rendre aux maisons. Donc, on peut supposer qu'il n'y aura pas de stationnement intérieur à ce moment-là. Donc, soit qu'on est en déficit de cases de stationnement et, là, les propriétaires ne sont pas en mesure de vendre, parce que si on suit aux données que vous nous avez mentionnées tantôt, la 2.6 cases de stationnement par logement, il n'y a pas personne qui va vouloir acheter ces logements-là. Je veux juste apporter comme précision, quand on parlait du 2.6 cases tantôt, c'est un recensement qui avait été fait pour l'air tout. Je ne suis pas prêt à l'extrapoler, dans le fond, à l'ensemble du territoire, mais bon. Mais si on regarde dans Pomeray, dans le flanc sud, je suis convaincu qu'on dépasse les trois véhicules. Comme je vous disais. Tout prêt, parce qu'il y en a qui en ont cinq et six parcours. Oui. Plus les enfants. Mais bon, en tout cas. Bien, c'est ça. Mais honnêtement, n'ayant pas de données là-dessus, moi, je ne veux pas m'embarquer dans un débat de chiffre à ce niveau-là, M. Héroube. Mais sinon, pour le nombre de cases de stationnement, on a effectivement un minimum. On doit avoir au moins une case de stationnement par logement. Mais à un moment donné, il faut être logique aussi. Parce qu'il n'y a pas personne qui va aller rester là et qui se promener en vélo. Oui, non, je sais. Mais en même temps, j'allais peut-être y aller un petit peu avec une anecdote personnelle. Mais quand j'avais acheté mon condo, ma première habitation que j'avais achetée, c'est sûr, c'est certain que si j'achète un condo qui a une case de stationnement qui vient avec, je ne m'en vais pas acheter ça s'il ne convient pas à mon besoin en partant. Mais bon, sinon, pour le reste, les cases de stationnement, effectivement, on vient régir un minimum. On a juste voulu, dans le fond, mettre un maximum pour limiter les superficies asphaltées. Et pour ce qui est de la représentation graphique, ce qu'on a montré au niveau de la maquette de développement, ce n'est pas un plan d'aménagement proposé avec tout le fin détail de planification. C'est une maquette pour donner une image de ce que va avoir l'air éventuellement le développement. Je m'emmenais là, justement. C'est une belle image, là, avec les corridors pour la mobilité. Et puis, le long de la rivière, avec les bordures, mais le détail, le diable, ça cache dans les détails. Et puis, quand on regarde ça, ça a l'air bien beau, là, mais c'est quoi les bandes riveraines du ruisseau? C'est quoi la trame qui va tenir lieu de parc linéaire, là? Mais c'est ça. Ça représente quoi, tout ça? Ça représente, dans le fond, au niveau des bandes riveraines, ceux qui sont imposables pour le cours d'eau Albesette. On parle de 10 mètres de chaque côté. Mais pour l'aménagement, justement, du parc linéaire en bordure de cette bande riveraine-là, c'est qu'on rajoute un 10 mètres d'extra, justement, pour venir faire, je n'aime pas dire le mot anglais, mais le buffer, si on veut, genre, entre les parties qui vont être construites et la rive qu'on veut maintenir naturelle. Sur un côté seulement? Oui, exactement. OK. Et ça, ça se trouve, va faire partie des terrains que la Ville va acquérir, j'imagine? Il y a une partie qui va être de 10 % des fins de parc, là, pour les propriétaires? Oui, exactement. Ça va être la session pour fin de parc qui va permettre d'aménager le parc linéaire. Puis, les espaces de conservation, eux, vont faire l'objet, on l'espère, d'entendre de gris à gris avec les propriétaires, ou sinon, on va utiliser un cadre réglementaire pour qu'il soit maintenu à l'état naturel. Mais, si on n'arrive pas à s'entendre avec les propriétaires, ils vont demeurer de teneurs privées. Et les boisés? Excusez-moi, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, pour les boisés AF-18, AF-19, on souhaite se porter acquéreur des terrains. On va essayer de s'entendre avec les propriétaires de gris à gris. Maintenant, s'il n'y a pas eu le cours… Mais, alors, quelle est la partie du boisé? C'est les polygones identifiés au schéma d'aménagement puis au plan d'urbanisme comme étant AF-18 et AF-19, donc des superficies, si je ne m'abuse, de les deux ensemble. 3.16 puis… Oui, quelque chose comme. Puis, si jamais on venait qu'à ne pas pouvoir s'entendre avec les propriétaires, on va utiliser la réglementation municipale pour… Mais ces boisés-là, ils sont déjà protégés en partie. Et donc… Donc, on n'a pas à acquérir ces parcelles-là. On va veiller à ce qu'ils soient à l'état naturel, mais on souhaiterait pouvoir en faire un usage public. Donc, actuellement, la réglementation va nous permettre de les maintenir à l'état naturel, mais en fonction d'un usage privé. Donc, les propriétaires vont pouvoir continuer à jouir de leur boisé, mais en étant propriétaires. Ça, c'est ce que la réglementation actuelle va permettre et c'est ce qu'on est venu appuyer dans le concept de développement. Donc, ça, c'est une option. Mais s'ils veulent nous les vendre, bien, on va s'en porter à acquéreur. C'est notamment pour ça qu'il y a une campagne de sociofinancement. Merci. J'avais juste une suggestion à faire. Je m'excuse. On vous revient… Oui, rapidement. Très rapidement. Je vous suggérerais deux noms de rues. OK. Il y a deux rues. OK. La première, griffe des bois. Et l'autre, bourdon terricolore. Afin de se remémorer à perpétuité qu'on aura scrappé l'habitat naturel de ces deux espèces-là. Merci. Excusez-moi, je tiendrai juste à rectifier un fait, M. Héroux. Le bourdon dont vous avez parlé, la dernière observation s'est faite dans le boisé. C'est notamment pour ça qu'on veut le préserver. Donc, ça ne sera pas scrappé. Son habitat va être protégé. Je vous remercie. Merci. Prochaine intervention. François Nolet. Avant que le temps commence, est-ce que je peux vous demander de mettre à l'écran la maquette de développement? Si c'est possible. Bon, je vais peut-être commencer par respect pour le temps de mes concitoyens qui veulent également parler. Mais ce que je veux porter à votre attention sur la maquette de développement, c'est une considération qui est purement personnelle. Mais on parle de principe d'harmonisation et de développement qui est en harmonie avec son entourage. J'habite au 723 Chemin de la montagne. Si vous regardez la zone à 16, c'est une particularité. C'est un trou dans la zone à 16. C'est chez moi. C'est une maison patrimoniale. C'est une terre agricole. Quand je regarde votre maquette de développement, il y a huit jumelés en arrière de chez moi. Huit maisons de ville. On parle de développement sauvage. C'est supposé être une maison patrimoniale avec une valeur que l'on reconnaît. On parle de tout ce qui se développe sur le chemin de la montagne. On parle qu'il ne faut pas qu'il y ait un effet d'étouffement dans les cours en arrière. C'est prévu. Mais en arrière de chez moi, la maquette construit en fait 12 jumelés dans ce qui est supposé être un corridor écologique dans un espace que les promoteurs initialement n'avaient même pas envisagé de développer parce qu'ils jugeaient trop étroit. Ici, on en fait 12 de chaque côté dans votre maquette. C'est supposé être conforme avec votre plan d'aménagement. Donc, sur cet élément-là, je vous inviterais à revisiter ce que vous considérez être un développement harmonieux de la zone à 16. Sur le corridor écologique, j'aurais aimé entendre, je ne sais pas si c'est du côté de l'urbanisme ou du côté politique, mais comment vous envisagez appliquer un corridor écologique qui fait du sens? Parce que quand je regarde votre maquette, entre le corridor écologique, entre le boisé métropolitain et le boisé qui est adjacent au verger, il y a 12 jumelés qui sont construits en plein dedans. On le voit là. Donc, c'est comme si c'était la cour arrière des gens, les chèvreuils qui sont là typiquement passeront par là et iront d'un boisé à l'autre. Donc, je ne comprenais pas vraiment. Je ne sais pas si, côté politique, côté urbaniste, il y a quelqu'un qui est capable de m'expliquer comment c'est protégé un corridor écologique dans ce qui est envisagé. Là, on souhaiterait vraiment que le projecteur fonctionne pour pouvoir vous montrer l'image dans un premier temps. On le visionne. Oui. C'est un problème de projecteur. Le projecteur s'est éteint. Bien, je l'ai ici. Je peux vous l'amener, si vous voulez. Oui, je m'imagine bien. Je pense que vous êtes familier, j'imagine. Oui. Donc, en fait, l'aménagement de cette connectivité-là. Fait que moi, juste pour être clair pour tout le monde, je suis en haut à droite, c'est sournier en rose, c'est écrit que c'est un bel immeuble. J'en ai pas. Mais c'est un bel immeuble à caractère patrimonial. C'est également une zone agricole. Et quand on regarde la maquette de développement de la ville, on voit que j'ai huit nouveaux voisins qui me regardent. Honnêtement, le principe d'harmonie n'est simplement pas là. C'est complètement en haut à droite. C'est la petite pointe de tarte. Moi, je suis… mon voisin à gauche, c'est la zone à 16. En arrière, c'est la zone à 16. Complètement à droite dans l'écran, là. On voit les huit maisons. Fait que le principe d'harmonie, je le cherche toujours dans ce qui est proposé. Je veux vraiment une réponse à ma question sur le corridor écologique, par contre… Excusez-moi, est-ce que c'est… Oui, ça, c'est moi. Ça, c'est mes huit nouveaux voisins en arrière. Donc, vous avez fait l'acquisition de la propriété Smith, si je ne m'abuse. L'ancienne résidence Smith. J'ai fait l'acquisition de la propriété Smith il y a un an. Notamment, fort de son caractère patrimonial, c'est quelque chose qu'il venait nous chercher. Le caractère agricole, ça refroidit plusieurs acheteurs. Mais on s'est toujours dit que c'est quelque chose qu'on allait mettre en valeur. On a essayé de réduire l'aspect propriété de campagne avec du gazon partout. Donc, c'était lui redonner un aspect communautaire. On invite tout le monde à venir dans le verger. C'est un espace ouvert pour nous. Éventuellement, on voulait peut-être même en faire un parc privé pour les gens. À droite, c'est coupé, mais c'est également à nous. C'est un verger. Mais on voulait redonner ça un petit peu au public, mais on va peut-être reconstruire. Mais je voulais vraiment entendre la municipalité sur comment vous entendez protéger le corridor écologique. En ce moment, on ne le voit pas, mais ce que vous décrivez comme un corridor écologique, c'est où il y a les 12 jumelées juste en arrière de chez nous. Ils sont construits en plein dedans. Donc, même la maquette me semblait inviter au fait que c'est un petit peu du greenwashing, parler d'un corridor écologique, puis construire en plein dedans. Puis, à titre informatif, cette portion-là, si vous faites un calcul, ces 29 portes par hectare, ce que vous vous envisagez, dans cette portion-là, vous mettez 25 unités dans 98 000 mètres carrés. Donc, moi, le 15 portes par hectare moyen, je vois qu'en ce moment, vous l'attribuez grandement au bénéfice du Strom, où ils ont une belle rive dégagée, avec une grande rue, pas de maison. Mais le caractère… Applaudissements Mais le caractère résidentiel, par contre, ça, ça a moins de valeur. Sur le… puis là, je m'excuse, je reviens, mais le corridor écologique, c'est-tu juste dans le plan où il y a vraiment quelque chose, dans la réglementation… Non, il y a vraiment quelque chose, en fait, parce que ça va être par… en fait, cession pour fin de parc, donc ça va être du territoire. Je comprends que la maquette, en ce moment, la représentation, laisse comprendre que c'est mince derrière votre propriété. J'en prends bonne note, mais ça va être par… cession par fin de parc, donc ça va être du territoire sonnant, là. Ça va pas juste être une rangée d'arbres. Donc, c'est un espace. Mais j'ai bien entendu votre commentaire. Merci beaucoup. Merci. Prochaine intervention. Juste une petite dernière précision, je m'excuse. Le 29 portes par hectare, c'était 100 cessions pour un corridor écologique, donc vous pouvez augmenter ce chiffre-là, peu importe de ce qui sera cédé de corridor écologique, pour la densification qui est envisagée selon votre maquette. Merci. Prochaine intervention. Carole Blouin. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, merci pour la présentation. Je vais commencer par un commentaire. Je tiens à dire que je suis pas contre la densification, c'est vraiment pas mon propos, mais je pense que la densification doit être faite de façon intelligente, au bon endroit et toujours associée à un transport collectif, ce qui est pas le cas de la zone enceinte. Au Québec, on cherche à densifier, oui, pour freiner l'étalement urbain, j'en conviens, mais c'est aussi parce qu'on prévoit une augmentation de la population au Québec. Vous n'aurez probablement pas de réponse ce soir, mais quand même, je le formule ouvertement. Quelle est la responsabilité des régions aussi face à l'augmentation de la population au Québec? Est-ce que c'est l'affaire seulement du Grand Montréal qui doit densifier et accueillir cette nouvelle population-là qui va augmenter? J'aimerais aussi qu'on tire des leçons du village Lagarde, qui date quand même d'une vingtaine d'années, j'arrondis là, à Mont-Saint-Hilaire, et qui n'a jamais atteint son potentiel. Pourquoi? Parce que tout le monde a des voitures. Parce que je ne suis pas sûre que la majorité des résidents à Mont-Saint-Hilaire travaillent à Montréal. Plusieurs travaillent sur la rive sud, même du côté de Saint-Hyacinthe. Le village Lagarde est occupé par une bonne partie de nos gens du troisième âge, qui ont donc des voitures. On se plaint qu'il n'y a pas de commerce de proximité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clientèle captive pour faire vivre les commerces. Alors, je pense qu'on devrait tirer des leçons, et tout ça parce qu'on est la troisième couronne de Montréal. On n'est pas Longueuil, on n'est pas Brossard, on est Mont-Saint-Hilaire. Je note aussi que, si mon information est juste, il y a deux régions au Québec qui n'ont pas fait une gestion régionale de la densification, dont la nôtre. J'en déplore énormément parce qu'on en vit des conséquences très grandes, et le statut particulier aurait pu être une piste de sortie. Ma question, vous prévoyez 15 unités à l'hectare, c'est un seuil minimal. Est-ce que dans le règlement, on prévoit un seuil maximal? Je vais me permettre de répondre, Mme Blouin. Donc, effectivement, on a fait un concept de développement, nous, pour l'ensemble de la zone en 16, en fait l'ensemble des propriétaires qui ont une volonté de développement et de redéveloppement à court terme, et c'est d'atteindre 15 logements à l'hectare en moyenne. On ne sera pas à 16, on ne sera pas à 17, ça va varier à l'intérieur de la zone, mais dans son ensemble, la superficie qui est visée justement par le PPU, c'est 15 logements à l'hectare. Mais il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum prévu à la réglementation. En fait, comme je vous dis, c'est une cible. On n'est pas allé avec un minimum et un maximum. Une moyenne. Oui. Merci. Merci. Prochaine intervention. Rachelle Prévost. Bonsoir. Tout d'abord, je veux vous dire que le concept de développement dans le Piedmont, dans la zone en 16, est inacceptable, surtout quand on y voit des trois logements. Ça ne va pas du tout avec le cadre bâti. On parle de patrimoine bâti, on parle de patrimoine de paysages, patrimoine de vues. Ça ne respecte pas du tout, du tout la zone en 16, le cadre déjà bâti. Premièrement, la zone de tampon, entre les maisons, comme j'ai entendu M. Tantot parler des maisons qui sont déjà là, adossés à ce développement-là, premièrement, la zone est beaucoup trop mince. Je pense que vous parliez de 10 mètres, si je ne m'abuse. C'est à peu près ça. Si on parle, mettons, du corridor établi, si on veut, pour aller rejoindre le voisin métropolitain, il n'y a pas de normes établies là-dessus. Prenez-en note, c'est beaucoup trop petit. Puis on oublie, là, d'écouter, peut-être des maisons unifamiliales, mais là, vous parlez de faire disparaître un verger. Un verger qui, on a parlé tantôt du bourdon, et pour répondre à votre question, pour le bourdon n'est pas, si vous relisez ce qui vous a été remis par le rapport de l'association, le bourdon se trouve également dans le verger. On parle également de dispersion d'oiseaux champêtres qui sont dans le verger. Alors, tout ça va disparaître. On parle, vous êtes vert, vous vous prônez vert, mais ça ne paraît pas. Alors, c'est tout à fait inacceptable. Moi, j'ai besoin de faire aussi un petit survol. Vous parlez des jugements. Je les connais parfaitement, les jugements. J'ai siégé sur le Casas 16 pendant trois ans. Il n'y en a pas eu de mauvais espoir des gens qui ont travaillé de façon très ardue sur le Casas 16. On avait un rapport qui pouvait être remis, et sur conseil des avocats de la Ville et de l'administration, le rapport a été mis sur la table. On nous a dit d'attendre le procès. J'ai assisté, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai fait venir les enregistrements de l'audition des cinq jours de procès. Le juge Gagnon s'est prononcé sur la mauvaise foi de la Ville et des gens qui ont travaillé sur le Casas. Il a fait erreur. La Cour d'appel s'est prononcée sur des questions de droit. La Cour d'appel n'a pas annulé l'article 1.8.3 de la loi du paiement, pas du paiement de la MRC. Alors, vous aviez tout en votre pouvoir d'utiliser le statut particulier pour faire la demande et exenter la zone assaise de ce désastre-là. Et vous devriez le faire. Si vous aviez des avocats trop frileux pour le faire, on change. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai un conseil frileux également. Vous auriez pu le faire. Vous ne l'avez pas fait et vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. On parle des montées régionales. Il faut protéger le pied mondé. Il faut le protéger. Vous avez eu plusieurs rapports à cet effet-là et vous pourriez utiliser ça. On aurait pu le faire également, le faire valoir par le statut particulier. Vous ne l'avez pas fait. Alors, je pense que vous pourriez refaire vos devoirs et il faut le faire rapidement. Puis moi, j'aimerais ça entendre M. Leboeuf. J'aimerais ça l'entendre. Sa vision du projet. Excusez-moi, madame. Merci. On n'est pas ici pour discuter des questions du statut particulier, mais de discuter évidemment du concept de l'éducation. J'ai parlé de la zone. Je trouve que les triplex, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens les condos. Je veux bien croire que vous faites votre rôle. Je m'adresse à eux. Bien sûr. OK. Puis, c'est ça. Très bien. On vous a entendu. Je vous... Ce n'est pas à vous. Je parle. C'est à eux. Alors, j'aimerais ça entendre M. là-dessus. 30 secondes. Merci. Prochaine intervention. Jean-Luc Ald. Bonsoir à tous. Moi, premièrement, j'aurais aimé que... À partir de... Je suis propriétaire dans la zone de 16. J'aurais aimé que les 21 citoyens qui ont une propriétaire, qu'on aille à une réunion, nous autres, pour être capables de discuter du projet. Deuxièmement, j'aimerais savoir, si on regarde la photo, le boisé, là, je suis enthousiaste de Dieu, le chemin de la montagne, allé jusqu'à la coopérative, puis à dos au boisé, il n'y a rien dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que vous pouvez voir qu'il va y avoir? Dans le fond, c'est des... Si vous regardez, à dos au boisé, là. C'est des terrains qui sont déjà construits. À moins que 150 000 pieds de terrain, je pense, pour... Oui, non, je comprends, mais présentement, le PPU, dans le fond, là, ce qu'on a prévu au niveau de la maquette... On peut-tu faire quelque chose à faire ou il n'y a rien à faire avec? Non, 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 il y a quelque chose à faire avec votre terrain, ça, c'est sûr et certain, mais sauf que nous, dans le PPU, ce qui a été considéré, c'est les terrains pour lesquels il y a un intérêt de manifester au niveau du redéveloppement. On ne peut pas présumer qu'un propriétaire va éventuellement le faire ou a l'intention de le faire. Merci. Je refuse d'ajouter, là, pour le monde qui est ici, là. Moi, j'ai une tête, je vais dire, c'est dur, j'ai 50 arbres de boisé qui est dans un autre, qui est dans un autre, qui est dans un autre, par TV, par l'MRC, puis que... qui s'évaluait à 250 000 pieds, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, 250 000 pieds, je fais des taxes depuis un nombre d'années, et je pense que je fais ma part pour la verdure dans mon intérêt. Merci beaucoup. Merci. Prochaine intervention. Pierre-Arnaud. Pierre-Arnaud. Je voulais... j'avais une question pour M. Larivière, mais au cours de la soirée, je nomme Maxence, Saint-Ange. J'ai aimé sa présence ici, puis il m'a allumé sur beaucoup de choses. Et puis, il dit que... il croyait que vous, vous aviez travaillé très fort, il pense que vous avez travaillé très fort, puis il pointe comme ça, puis il dit, il y a d'autres parties, c'est nous, l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, avec d'autres groupuscules aussi avec qui on communique, qui travaillons extrêmement fort, mais dans l'anonymat, qui ne sont pas payés. Vous, vous êtes payés. Et puis, je veux que tu le saches, qu'on travaille très fort. Tu as même laissé sous-entendre que ce serait bon si on travaillait ensemble, qu'on unissait nos forces. Avec la mairie actuelle, c'est une fin de non-recevoir depuis le début. Ici, à Saint-Hilaire, depuis que vous avez été élu, vous êtes extrêmement poli. Je vous l'admets, des phrases clés, j'en prends bonne note, je vous ai bien entendu. Je l'ai entendu 500 fois depuis six mois. Vous avez le tour de passer la politesse, mais vous êtes un mur fermé. Vous avez une idée qui vous est propre, vous croyez que vous avez le bon chemin, puis vous n'écoutez personne, personne. Il y a plein de gens qui ont essayé de communiquer avec vous, zéro. Vous n'avez jamais donné une chance à personne, jamais, OK? C'est sûr que la bouillotte bouille souvent. Il y a des fois que ça dépasse les bornes. Mais c'est vous qui le causez, ça, M. Gartin, avec votre façon. Mais vous êtes très poli, par contre, très, très poli. Vous êtes fermé, vous ne voulez rien savoir, votre idée est faite. Vous, vous êtes dans la parade, vous êtes celui qui a le bon pas. Les autres n'ont pas le bon pas. M. Je vais vous demander, est-ce que vous avez un commentaire sur ce qui est présenté ici ce soir? Je parle du projet, monsieur. Je ne vous connais pas, vous. Vous arrivez tout d'un coup d'où? On ne se connaît pas non plus. Non, c'est ça. Je me suis présenté. Oui. Moi, c'est Pierre-Arnaud, président de l'Association des soviets de Mont-Saint-Islaire. Tout à fait. Très impliqué. Puis, je n'ai pas le temps de me faire couper ce soir parce qu'on s'était coupé par eux régulièrement. J'en doute pas, mais c'est parce que M. Gartin, on avait cinq minutes. M. Gartin, est-ce qu'on avait cinq minutes sans se faire interrompre par cet homme-là? Écoutez, la bouillotte bouille tout le temps. C'est des choses comme ça. Est-ce que c'est orchestré comme la dernière fois? Vous savez que quand M. Duval, vous l'avez, vous avez coupé l'Assemblée, là. Moi, là, quand je vous ai vu, M. Duval, vous le connaissez peut-être pas, Jean-Marc Duval, c'est un diplomate canadien de carrière. C'est un homme instruit. C'est un diplomate. Il est extraordinaire. J'ai beaucoup de réflexes, ce homme-là. Puis, la dernière fois, quand vous avez orchestré avec vos petits copains, de couper l'Assemblée parce qu'il a tout simplement dit pardon, puis vous, vous l'avez interprété comme s'il vous menaçait par le pardon. Moi, quand j'ai assisté à la scène, je suis tombé en bas de ma chaise de voir. Votre autoritarisme puis votre côté dictateur, ça suffit ici. Parce que vous allez trouver vos quatre années très longues. Parce que nous, là, les gens, je veux que tout le monde sache, l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire est très active. On travaille fort. On a remis un document au comité ici de 60 pages pour démontrer comment est-ce que la zone a cesse, tout ce qu'il avait à protéger, puis les valeurs qu'il avait au sein de ça. On a fourni une étude écologique qui a coûté 15 000 $. On a fourni une opinion juridique qui a coûté 2 300 $ pour montrer au maire qu'il pouvait demander une prolongation pour demander un statut particulier. Le maire, quand on a parlé de ça, il s'en est tiré en disant que l'avocat, qui est un avocat, qui connaît le dossier, mais M. le maire nous prend un peu d'écart parce qu'il a dit qu'il n'était pas au courant du dossier. Le maître Paulus, Mario Paulus, de Municonseil à Montréal, on l'a rencontré avec Carole Blouin puis Marcel Leboeuf en 2016. Il a été aussi consulté par le 15-16 pendant le 15-16 était là. Puis là, vous arrivez, puis ce soir-là, je me souviens, vous m'aviez dit, non, non, il a fait une opinion juridique, il n'était pas en connaissance de cause, ce qui est complètement faux. OK? Moi, je suis tanné de ces affaires-là. Je suis tanné de ça. OK? Parce qu'on sait ce qu'on fait, mais vous êtes toujours contre nous. Puis nous, on veut notre ville, le bien-être de notre ville, on se dévoue cœur et âme. On débourse de l'argent. Quand on arrive face à vous, il y a de travailler en partenariat. Puis ce que j'ai aimé de l'article de la presse la semaine dernière, c'est Ludovic Grisé, lui, il travaille pour sa ville, puis il écoute les gens. Vous, M. Gartin, je me souviens, ça me frappe, j'ai une mémoire phénoménale pour ça. Là, décembre, la deuxième assemblée du conseil, vous arrivez, puis vous dites, nous, on a été élus majoritairement, peut-être pas majoritairement, mais avec un programme électoral clair. Je ne sens pas le besoin de toujours référer aux gens pour les prises de décisions. Et boy, on le voit que c'est ça. On le voit que c'est ça. Je veux en revenir, c'est que je veux que cet homme-là sache qu'il y a une association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire qui vous a demandé, il vous a tout fourni les renseignements et tous les documents pour faire une demande de statut particulier. Avec la demande de statut particulier, on aurait pu le développer autrement. Vous n'avez même pas essayé, juste au point tel que si vous aviez demandé juste une prolongation. Dans la vie juridique, l'avocat a démontré que le 11 août, si on demandait une prolongation jusqu'au 30 novembre, c'était faisable. Si vous aviez juste tenté de demander à la Cour d'appel une prolongation au 30 novembre, si vous aviez refusé, vous aviez pattes blanches, vous n'avez même pas fait cet exercice-là. Merci. Moi, je dis qu'ici, à l'Armonie, vous êtes le problème principal. Merci. Prochaine intervention. Jason Bélanger. Je tiens juste à préciser que ce que M. Naud a avancé, si jamais vous voulez avoir la position de la Ville, les démarches qui ont été entreprises suite à chacune des étapes qui ont été présentées, je vous encourage à aller voir le Notre-Message 2035. Vous allez y voir des résumés de jugement, vous allez y voir des communiqués de presse, des prises de position qui expliquent plus en détail notre position à cet égard-là. Donc, je ne pense pas que c'est dans un esprit d'être totalitaire, c'est dans un esprit de rigueur. Et ce que M. Naud a aussi oublié de dire, c'est que vendredi, on est supposé avoir un entretien avec l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, mais il a omis de mentionner ce point-là, comme d'autres omissions qu'il a fait durant son allocution. Merci. Merci. Prochaine intervention. Bonsoir. J'ai un paquet de questions que j'ai cumulé durant le soir. Je commence avec la première. J'ai entendu que les boisés, si les propriétaires ne veulent pas vendre, ils peuvent garder pour l'utilisation comme ils veulent. Est-ce que ça, ça veut dire qu'ils vont rester boisés à fin de vie? Ils ne peuvent pas développer? Tu vas mettre un espace vert là-dessus? En fait, ils vont pouvoir faire l'usage d'un boisé, mais d'un boisé privé. Mais le boisé devra demeurer… Un boisé? Oui. Il ne peut pas jamais dans le futur, demande de faire une habitation là-dessus, construit, continue de faire le développement, d'autres choses? Non. La réglementation le prohébe. Parfait. L'impact transport, on parlait de stationnement 0.5 par résidence. Je comprends bien de stationnement dans le sol, bien ça. Tu parlais du stationnement dans la rue, s'il y a besoin. Pourquoi on va permettre un stationnement dans la rue? Cet temps-ci, on parle beaucoup de l'effet de salle-gaz, des voitures, pollution, étalement. Pourquoi on n'oblige pas les personnes dans les nouveaux quartiers de ne pas avoir de stationnement dans la rue? On ne peut pas mettre de stationnement partout aux villes, pour moi. Ça va aller, mais en disant, regarde, si tu veux habiter là, il y a un stationnement, c'est tout, sinon tu prends un autobus. Est-ce que ce n'est pas une possibilité d'ajouter ça, une obligation? On va le prendre en note, effectivement. Puis, stationnement, on parle de 0.5 maximum? Extérieur. Extérieur, pas plus. OK. Après ça, je questionne, on ajoute des voitures, on ajoute l'utilisation des espaces. Osias-le-Duc, ça se fait 10 ans, ça se fait 13 ans que j'habite ici. Quand j'ai déménagé, Osias-le-Duc était neuf aujourd'hui. C'est pire que Montréal. Je questionne, avec l'ajout des voitures, qui va payer l'extra pour l'extra-usage de ces infrastructures? Je dis, on va ajouter des égouts de plus pour les besoins qui vont connecter avec des égouts d'Osias-le-Duc, Campbell, etc. Est-ce que les nouveaux propriétaires vont être obligés d'être payés un surplus pour toutes les réparations, vont être obligés d'offrir sur les installations qui sont déjà là? Quand on parle de rénovation d'infrastructures existantes… Non, de réparation d'infrastructures existantes. Mais là, à ce moment-là, c'est de la façon que les règlements d'emprunt sont faits pour les travaux. Normalement, je pense qu'il y a une répartition qui est quand même faite au bassin de l'ensemble des gens que ça dessert. Donc, je ne suis pas trop dans cette mécanique-là. Je ne veux pas m'avancer trop. Oui, mais normalement, ça, c'est basé sur la partie qui est dans ce secteur-là. Ça ne parle pas de l'impact sur tous les autres secteurs. Parce que si on ajoute mille portes, il me semble que le goût n'est pas assez large. Ça va prendre plus de grandeur, ça va prendre des constructions, plus d'espace sur les routes, des choses comme ça. Donc, il va y avoir des constructions faites devant, mettons, la maison sur quelqu'un sur la montée des troncs, l'exemple. Puis, lui, il va être obligé de payer. Quand on parle au niveau génie civil et ces choses-là, on n'est pas trop dans mon domaine d'expertise, je vous dirais. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est que le cadre réglementaire en place à Mont-Saint-Hilaire fait en sorte que toute nouvelle infrastructure qui est mise en place pour un projet de développement, c'est au frais du promoteur. Si du surdimensionnement d'infrastructures existantes est nécessaire pour la desserte du projet, si je me trompe, également, dans le fond, ces coûts-là sont, dans le fond, payables par le promoteur. OK. Limite d'identification, on parlait de 15 portes par acteur. Ça, c'est la limite. Il ne va jamais dépasser ça? Non, c'est ce qu'on disait tantôt. Dans le fond, c'est une cible de 15 logements à l'hectare pour l'ensemble des propriétaires qui ont déjà manifesté l'intention de redévelopper. Il y a quand même d'autres terrains, comme M. Hald, tantôt, il a fait son intervention, que lui a un terrain existant. Mais la journée qu'il décide de le redévelopper, il y a le minimum de 10 logements à l'hectare, le maximum de 15 qui ne pourra pas, dans le fond, dépasser. Est-ce qu'on est capable de voir ces autres sur cet espace de salle? Dans le fond, quand vous parlez, vous voulez savoir c'est quoi les terrains qui sont construits? Oui, est-ce que c'est à l'extérieur de cette région-là? Non, c'est à l'intérieur, dans le fond. Donc, il y a des choses à l'intérieur qu'on ne voit pas qui vont être potentiellement développées dans tout ça. Bien, c'est parce qu'on ne le sait pas. Tu sais, mettons, on avait l'exemple de M. Hald. Si M. Hald, dans 5 ans, dans 10 ans, décide, lui, de revendre son terrain ou veut mettre la maison à terre, redévelopper, bien, il y a toujours la possibilité de le faire. OK, donc on ne sait pas l'ampleur à la fin. On va voir ce qu'il veut vendre maintenant. Exact. On ne peut pas présumer l'intention des propriétaires actuels. Je comprends, mais on peut peut-être avoir un mark-up avec si jamais tous les autres propriétaires veulent vendre. On peut voir c'est quoi l'impact total qu'il va avoir parce que lui, il va demander minimum 15 s'il vient à la porte pour cogner demain matin. Peut-être 40, mais il va essayer pour 15 minimum. Mais s'il vient dans 10 ou dans 15 ans, probablement que ces seuils-là vont être à plus augmenter. Oui, il peut venir demain matin. La dernière question, un peu plus, puis je reste pas de temps. Pépinière, au clair, tu as parlé que si jamais un développement, il va être dans le même sens, donc il va être besoin d'aide commercial. Il ne peut pas être résidentiel à 15 portes. OK, c'est tout. Merci beaucoup. Prochaine intervention. Ah, pardon, excusez-moi. M. Gartin, vous vouliez intervenir? Je pense que mon collègue, M. Leboeuf, M. Leboeuf, oui. OK. Les bateaux. C'est sensible, mais je peux le faire, pas de micro? Oui, OK. Alors, je me lève, non pas par prétention, mais parce que je veux qu'en arrière, vous me voyez et m'entendiez. Je suis dans une situation très difficile, extrêmement difficile parce que, d'une part, j'ai été élu seul de ma gang. Ceci dit, j'ai quand même été très bien accueilli, mais je me sens totalement inutile. Et je vous le dis, là, par moments, j'ai de la misère à dormir, je mange mal, je mange mes émotions. C'est dur pour moi. Quand je suis arrivé ici en 2006, je vais essayer de faire ça une minute, mais non, c'est une torture. Ne parlez pas, c'est une torture. Oui, je sais bien, je sais bien. Quand je suis arrivé ici en 2006, moi, ça a été le hasard qui m'a amené ici, mais je suis tombé en amour tout de suite avec le point. Quand on achète une maison, on achète aussi un quartier. Alors, moi, je suis tombé en amour avec mon quartier et, en arrivant, j'apprends que derrière chez moi, ça se pourrait qu'il y ait des condos. Il y avait un bout de terrain que j'apprends que c'était appartenant aux peintres aux arts-le-dieux. Il y avait une maison abandonnée. J'ai fait une offre d'achat. La dame m'a tout vendu. Je vous résume ça assez rapidement. Et l'idée m'est venue de vouloir faire un petit vignoble. Je ne gagne pas ma vie avec ça, ce vignoble-là. C'est impossible. J'ai 3500 pieds de vignes. Tu ne peux pas gagner ta vie avec ça. Mais moi, j'avais à cœur de sauver ça parce que je crois à l'agriculture en milieu urbain. J'y crois à ça. J'ai appris à connaître la zone à 16 aussi. J'ai appris à connaître mon quartier et tout ça. Et quand j'ai décidé de partir mon petit vignoble, il y a des gens à Saint-Hilaire qui m'ont mis des bâtons dans les roues pour toutes sortes de raisons. Au début, je ne savais pas trop c'était quoi. On m'empêchait. On a arrosé mon terrain avec du round-up. On m'a fait des menaces chez moi en 2014. Il y a quatre gars qui ont voulu me casser la gueule. Et puis, parce que je tenais à ça, moi, simplement de protéger un bout de terre. C'est sûr que moi, être dans un monde idéal, c'est zéro construction que je voudrais dans la Seine. Dans un monde idéal. Mais je sais que ça, c'est dans un monde idéal. Ça ne se peut pas, ça. Ces gens-là, ici, à la terre, même si, des fois, vous pensez qu'ils prennent des décisions ou qu'ils ont l'air de faire telle ou telle chose, je sais que ça va faire bizarre ce que je dis là, ils aiment quand même la nature aussi. On voudrait le protéger, tout ça, bien évidemment. On hérite de 30 ans de niaisage. C'est ça qu'on hérite en ce moment. On pogne un 30 ans, là. Là, nous autres, là, on vient d'être élus. Cette gang-là, moi, tout seul dans mon coin, on forme une gang en même temps. Mais là, on dit qu'il faut réagir à ça. Puis là, il y a deux jugements. Moi, j'ai été élu, j'ai été assermenté le 12 novembre à 9h le matin. À 9h15, j'apprends le jugement de la Cour d'appel. Regarde, t'es pas fâché de même, là. C'est quoi, là? Moi, j'y allais pour la zone 16. Moi, je me suis présenté parce que je veux protéger la zone 16. Et là, je fais quoi, là? On fait, comment je fais ça? Il y a deux jugements. Je ne suis pas très connaissant de tout ça. Je ne suis pas avocat, là. Je ne suis pas connaissant de tout ça. Mais je fais quoi avec ça, moi? Il y a un statut particulier. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas y aller vers le statut particulier, je suis tout seul. Quand même, quand je dis, on y va avec le statut particulier, vous voulez que j'intervienne? « Hein, Rachel, tu veux que j'intervienne, que je dise ce que je pense? » Je le dis, là. Moi, c'est sûr que je veux la sauver, la zone 16. Tu sais? Je voudrais la sauver. Mais je sais que ce n'est pas possible dans son entièreté. Ça va être difficile. Tu sais? Et moi, là, j'ai sacrifié, là. Quand j'ai acheté le terrain, là, pour faire mon vignoble, là, j'ai mis en péril ma santé financière. Moi, je suis un acteur. Et des fois, ça va bien. Et des fois, ça ne va pas bien. Puis est arrivé la pandémie. Puis là, ça a été tough pour nous autres, les acteurs de la pandémie. OK? Et moi, mon terrain, je l'ai revendu. Je l'ai revendu pour quoi, mon vignoble? Pour pas qu'on m'accuse de dire « On sait bien, toi, tu ne fais pas ça dans ta cour du développement. » Ça fait que ce n'est pas ça que je l'ai revendu. Mais je l'ai revendu à un prix tellement raisonnable que ma santé financière, en ce moment, est en péril. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rester dans la maison ce que je fais en ce moment. Je ne sais même pas. Tout ça parce que je crois à de l'agriculture en milieu urbain. Ça fait que si vous me demandez d'intervenir, oui, je suis fatigué. Oui, je mange mal. Je dors mal. Ça fait que je voudrais bien la sauver. Puis ils savent, ils savent qu'est-ce que je pense de ça, ma maison en 16. Quand j'ai fait mon porte-à-porte, il y en a plusieurs d'entre vous qui le disent, là, qui ont voté pour moi, là. Puis ils disent « Hey, on veut essayer de sauver ça. » Puis la circulation, etc. On sait tout ça. Il n'y a pas une journée que je ne m'élève pas en me disant que je démissionne. Il n'y en a pas une. Parce que je me dis « Que c'est que je peux faire? » Je me sens attaché. Ce n'est pas de la faute, à l'autre. C'est 30 ans de niaisage. C'est ça qu'on récolte en ce moment. Excusez-moi. Merci. Prochaine intervention. Pierre Trudel. Excusez-moi. Est-ce que vous prenez d'autres noms ou vous ne reprenez plus de noms? Je ne sais pas s'il nous en reste beaucoup. Il y a deux personnes qui ont donné leur nom tantôt pour le deuxième tour. On a jusqu'à 10 heures, monsieur, s'il y en a qui veulent intervenir. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient reprendre pour le deuxième tour. Oui, il y en a qui se sont déjà manifestés pour revenir après une première intervention. C'est ça? Voilà. Jusqu'à 10 heures. C'est bon? Oui. Bonsoir. Proculement, écoutez, M. Leboeuf, on a tous des idéaux. Puis, moi, je pense que c'est important d'en avoir. Puis, ce qu'on a devant nous, le territoire-là, ne mérite pas ce qu'on est après subir. OK? Vraiment. M. Leboeuf, je ne vous connais pas beaucoup, mais je vous ai déjà entendus. J'entends des urbanistes qui sont très, 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 en fait, très compétents. Mais un urbaniste, ça urbanise. Et là, on a un sérieux problème. Parce que ce territoire-là, il devrait être protégé. Et on devrait même planter des arbres au lieu de planter des mêmes arbres. Ce territoire-là, c'est les gens qui sont derrière vous, qui sont fiers et qui sont debout pour le Mont-Saint-Hilaire. Des îles remontées. Et en tout respect avec les gens de Saint-Sauveur, je ne veux pas devenir un Saint-Sauveur. J'aimerais ça, j'aimerais ça, M. le maire, que vous nous entendiez et je comprends l'intervention de M. Leboeuf en disant « C'est vrai que ça fait longtemps que ça dure, que ça niaise. » Sous Honorius Charbonneau, où j'étais, ça niaisait. Excusez-moi l'expression. Et ça serait intéressant. C'est vrai que la zone de Boisé, en urbanisant, vous allez obtenir exactement le contraire de ce que vous souhaitez. Parce que la pression des gens sur le territoire va faire exactement comme vous connaissez dans le sentier du Mont-Saint-Hilaire, dans la montagne. On a commencé avec des sentiers de quatre pieds. On est rendu avec des sentiers de douze pieds. Dans le territoire qu'on a là, on a la chance, c'est une zone minime au Québec, on a la chance de conserver quelque chose d'unique. Les gens qui vivent ici, ils le savent, et vous aussi, tout le monde le sait. Vous avez la chance, M. le maire, avec l'équipe, les gens intelligents qui sont ici, de conserver cette zone-là. Vous avez une chance unique de faire autrement. Contrairement à ce qu'on dit, j'ai encore, et je crois à mes élus, je crois, je veux être confiant envers vous. Et c'est le moment de modifier. oui, vous avez le droit, vous avez l'économie, vous avez des choses devant vous, je suis tout à fait d'accord, mais se tenir debout avec des idéaux comme M. Leboeuf et comme vous autres, on est capable de respecter le territoire qui nous est donné et qui est là. Les gens l'aiment, l'apprécient comme il est, puis vous le savez, vous le marchez, vous le pédalez, vous allez en auto, malheureusement, mais vous le voyez. Ça vaut la peine d'être sauvé. Est-ce qu'on peut faire différent de ce qui se fait ailleurs? Moi, j'ai le goût que ça ressemble plus à Saint-Antoine de Thilly, à Niagara-on-de-Lake, sans les revenus, évidemment, mais j'ai le goût que ça soit de cette façon-là. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, je vous laisse. J'ai pris trop de temps déjà, mais je vous encourage à continuer le travail, mais dans le sens où les gens vous parlent. Puis, je ne suis pas contre les promoteurs. Moi aussi, l'ancienne, la zone de la gare, la fameuse zone de la betterave à sucre, dans le temps, c'est vrai que ça serait intéressant si on est capable de le densifier dans ce coin-là. C'est moins dommageable. Mais dans notre coin, puis avec la végétation, tout ce qu'il y a là, ça vaut la peine d'être conservé. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mon commentaire. Puis, merci. Merci à vous. Merci. Prochaine intervention. C'était la dernière intervention. Si je peux me permettre, je réitère plusieurs des idéaux qui ont été exprimés ce soir. En fait, je les partage. Et une action qui est à votre portée à tous, membres de la salle ce soir, c'est notamment de participer à notre socio-financement. et nous, de revoir notre réglementation. Mais il y a des actions qui sont à votre portée également. Je vous remercie. Très bien. Alors, il y a déjà deux noms dans le panier, mais nous allons rajouter d'autres noms. Alors, monsieur. Jacques Charbonneau. Monsieur. Jacques Pellé. Merci. Une main au fond, madame. Madame Nathalie Lavoie. Madame Nathalie Lavoie. Madame Michèle Forêt. Vous m'avez à chaque fois, monsieur. Rappelez-moi votre nom. Vous avez réussi un... Oui, je vais le reprendre. À l'écoute. Marzout Belhami. Je vais l'avoir, je vous promets. Je m'excuse. Derrière, madame. Madame Julie Rivard. Monsieur à l'avant. Monsieur. Monsieur Ald. Alors, allons-y. Marzout Belhami. Bonsoir, tout le monde. Merci de me donner la possibilité de faire un commentaire. J'ai été assez touché par le commentaire de monsieur Leboeuf. Et si bien que je m'adresse à vous, monsieur le maire, et c'est vrai que je vous ai posé à trois reprises la question et vous répondiez toujours en temps et lieu. J'ai entendu monsieur Larivière dire que nous avons fait des études sur l'impact sur la circulation. C'est ce que vous... Et puis, on vous a dit pourquoi vous n'avez pas libéré ces études. Et à ce jour, on a l'impression que ces études cachent quelque chose de négatif et que vous ne voulez pas que la population le sache. Donc, ça serait bien de pouvoir au moins partager cette information avec les hiliers-mentaises, hiliers-mentés. Et ma deuxième question, c'est réellement l'impression que j'ai. Et pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser d'avance. J'ai comme l'impression qu'on est en train de jouer une pièce de théâtre, aujourd'hui. Vous êtes les acteurs principaux et nous tous, nous sommes les figurants de cette pièce de théâtre. Pourquoi je dis ça ? Et j'ai commencé par m'excuser d'utiliser ce terme. C'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Quoi qu'on propose, c'est pas pris en considération parce que la décision est comme quelque part déjà prise. Je pense qu'on a entendu beaucoup de doléances très, très articulées aujourd'hui. Et la question que je vous pose, monsieur le maire et votre administration, est-ce que tout ce qui a été suggéré, est-ce que ça va être pris en considération pour éventuellement changer de cap sur ce concept que vous mettez de l'avant ? Merci. Donc, à l'égard de l'étude sur la circulation, je la croyais déjà en ligne. En fait, toutes les études qui ont servi au support dans le fond de la rédaction du PPU, à moins que je me trompe, au niveau légal, je crois que tout est supposé être public. D'accord. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, non, ce n'est pas une pièce de théâtre. Et les commentaires qui sont… plus vos commentaires seront spécifiques à l'égard de la réglementation, plus il sera facile pour nous de les intégrer. Si vous revenez sur des propositions qui ont été analysées et pour lesquelles on a déjà communiqué des réserves ou une incapacité, bien, là, c'est clair qu'on ne pourra pas revenir. C'est-à-dire que je ne veux pas repartir dans un débat pour revenir sur tous les éléments. Pourquoi pas la Cour suprême ? Pourquoi pas le statut particulier ? Pourquoi pas plein d'autres considérations de prolonger, par exemple, les délais ? Toutes ces prises de position-là ont été faites publiquement. On a communiqué publiquement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas considérés, qu'on fait la sourde oreille. Au contraire, tout ça a fait l'objet d'analyses rigoureuses. On a fait même des expertises et parfois même des contre-expertises pour s'assurer de la direction qu'on prend. Et ça a été fait avec rigueur. Je vous prie de le croire. Maintenant, si vous consultez une fois de plus le site Notre-Message 2035, vous allez voir cette information-là. Clairement, ça ne répond pas à vos attentes. À bien des égards, ça ne répond pas non plus à nos attentes. Je pense que M. Leboeuf l'a exprimé clairement. On a reçu à 24 heures avant notre assermentation un jugement assez sévère. Et donc, ça a vraiment changé le cours des choses, l'orientation qu'on souhaitait prendre. Mais il a fallu s'adapter. Et donc, je vais m'en tenir à ça. Et je vous prie de croire vraiment dans la détermination. Et M. Leboeuf l'a exprimé à sa manière d'une façon très vive. Mais M. Leboeuf peut également attester du fait qu'à chaque fois qu'on m'a demandé de faire une analyse, d'évaluer un scénario ou autre, je l'ai fait avec rigueur. Ça m'a emmené jusqu'à faire des représentations auprès de la CMM, de faire des représentations auprès de la MRC, d'aller chercher des expertises. Et à chaque fois, on l'a fait. Et même M. Leboeuf nous a demandé pourquoi on ne fait pas un socio-financement. Les gens sont attachés à la zone, ils vont vouloir participer et tout. Et on l'a fait et on l'a déployé. Donc, tous ces éléments-là forment un scénario qui n'est pas un scénario idéal. Et je vous prie encore là de constater la rigueur avec laquelle on s'adresse à vous. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Si on pouvait faire les choses autrement, on l'aurait fait. Mais je suis tout de même très heureux de la rigueur du travail du SAC, parce que du service de l'aménagement du territoire, de la direction générale qui nous a toujours assisté dans l'exploration parfois d'avenues sans issue. Mais au moins, on est allé au bout de chacun de ces éléments-là pour vous présenter ce soir un projet pour lequel on est fier, mais un projet qui est certes perfectible si vous nous donnez des indications précises. Merci. Une prochaine intervention? Michel Forêt. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais juste tout simplement dire, c'est que je trouve ça très, très, très triste de voir ce qui va arriver avec la zone en 16 ou ce qui risque d'arriver. Moi, je vois ça comme une prémisse, une première étape à ce qui arrivera à la suite du chemin de la montagne éventuellement. Je suis convaincue que si ça se passe, le chemin de la montagne, deuxième partie, va subir un sort semblable. Qu'est-ce qui va arriver le jour où est-ce que le pommiculteur qui détient plein de terrain décidera qu'il ne veut plus faire de pommiculture? On peut couper des pommiers sans problème. Moi, je vois ça comme une première étape de la fin du chemin de la montagne tel qu'on le connaît aujourd'hui, malheureusement. Merci. Si je peux me permettre. Alors, M. Beauchamp, je sais, je suis hors d'ordre. On est supposé discuter seulement des règlements qui font l'objet de la consultation, mais je me permets de vous dire, Mme Forêt, que le règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté par la CMM pour lequel on a fait des représentations visait exactement qu'on ne soit pas en train d'assister à un débordement. Et donc, je partage votre appréhension et j'ai tenté d'agir avec diligence pour m'assurer que le règlement de contrôle intérimaire ne nous permette pas de faire tâche d'huile dans la zone sur le reste du chemin de la montagne. À cet égard-là, il faut aussi constater que le reste du chemin de la montagne est également protégé par la loi sur la protection du territoire agricole, ce qui est différent. C'est protégé maintenant. Merci. Une prochaine intervention? Jacques Charbonneau. En fait, j'aurais juste deux questions bien simples. Juste pour enchérir ce que Mme Forêt dit, non seulement c'est temporaire, mais ça va exploser. Pourquoi ça va exploser? Parce que vous nous avez montré une diapositive à l'effet qu'il va y avoir deux cul-de-sac à un moment donné. Est-ce que le service des incendies va accepter cette chose-là qu'il y a juste une entrée et pas une entrée et une sortie lorsqu'il va y avoir un feu? Donc, est-ce que ça va aller dans la direction que Mme Forêt a dit? À un moment donné, on va faire, on va exploser la zone puis on va faire sortir des camions incendies puis voir une rue? Non, mais ça, pour répondre à votre première question, la régie du service incendie a été consultée effectivement sur la trame de rue qui a été proposée. Ils n'ont pas de considération à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr, certain que si on aurait eu l'opportunité d'aménager des rues autrement qu'en cul-de-sac, on l'aurait regardée, mais sauf qu'on aurait été obligés effectivement d'un côté comme de l'autre du chemin de la montagne d'empiéter dans la zone permanente agricole ce que les lois et les règlements en place ne nous permettent pas de faire. OK. Deuxième question, c'est juste personnel. Qui vous êtes, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Mon nom est Louis Beauchamp, je suis de la firme Ryan Affaires publiques et communication. Est-ce que c'est nous qui vous payons ce soir? C'est la ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci. Prochaine intervention. Jacques Bellé. Oui, bonsoir. Alors, mon nom est Jacques Bellé. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé une très belle présentation, bien fait, bien structurée. On s'est fait présenter ce soir des plans qui montrent un projet qui est écologique, une piste cyclable, un parc linéaire, des belles images, des arbres matures. Bref, une présentation comme on en voit souvent dans d'autres municipalités dans des circonstances similaires. Donc, on a un projet qu'on essaie d'arranger le plus possible, de mettre à la saveur du jour pour qui qu'il ait une meilleure acceptabilité sociale. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Vous nous présentez ça. C'est super intéressant. C'est bien fait, tout ça. Mais, à l'égard des commentaires qu'on entend ce soir, ça rencontre peut-être pas le vœu des citoyens, à tout le moins ceux qui sont ici ce soir, en grande majorité. On a un projet ici qui détruit une partie de l'environnement et qui fait en sorte que demain, toutes ces terres-là, cet environnement-là, on va le perdre. Alors, ce soir, malheureusement, c'est trop peu et trop tard. Trop peu et trop tard. Nous avons l'opportunité ici de parler, de s'exprimer, de suggérer, vous avez entendu des suggestions à travers les derniers mois sur d'autres alternatives qui, malheureusement, n'ont pas été écoutées. Et ce soir, tout le monde se retrouve ici en consultation publique, consultation publique, où on est invité à vous commenter, à vous faire part de nos commentaires, de nos doléances sur le projet. Et je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver de tous ces commentaires-là ici? Vous l'avez bien balisé tout à l'heure, toutes les suggestions et les commentaires qui vont en sens à modifier de façon significative le projet sont, a priori, écartés. Donc, on va essayer d'aménager notre projet comme on le peut, mais à l'intérieur de valises précises. Je dis trop peu ou trop tard parce que, d'ici quelques semaines, vous avez l'intention de voter ce projet-là et de partir de l'avant. Comment allez-vous faire pour intégrer la somme de tous les commentaires qui ont été faits ici de façon réaliste pour adopter un projet qui est plus conforme aux attentes de vos citoyens? Je me pose la question, je vous pose la question, comment vous allez faire ça? Il y a un ensemble de solutions qui ont été proposées, d'alternatives qui ont été proposées à travers les derniers mois. Qu'avez-vous fait de ces suggestions-là? Comment les avez-vous considérées? Pourquoi n'avez-vous pas regardé d'autres options que plutôt s'aligner dans une direction fixe qui était balisée d'avance, dont les résultats étaient connus? Ici, tout le monde, on discute de quoi faire avec ce terrain-là. Non, on discute plutôt de comment développer ces terres-là. Alors, il y a une question qui est biaisée ici aujourd'hui qui dit discutons de comment on veut développer ça. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de ce soir? Est-ce qu'on veut le développer ou on devrait plutôt le garder tel qu'il est, le conserver? Non, personne ne s'écoute. Donc, cette consultation-là public est beaucoup biaisée et nous a amenés dans un chemin de développement. Voulez-vous un gros développement, un petit développement? Voulez-vous des grosses maisons, des petites maisons? On fait attention au trafic, mais personne ne s'est posé la question ici. Est-ce qu'on veut un développement ou pas? clairement ici, quand j'entends l'ensemble de la salle, on n'en veut pas de développement. Alors, pour terminer, en toute honnêteté, j'ai voté pour vous conseil. J'ai voté pour vous parce que vous aviez l'image, vous aviez les références. On est pour l'environnement et je trouvais que le message portait bien. vous portiez aussi un message d'écoute du public. Et je me souviens très bien d'avoir entendu ça beaucoup en campagne électorale. Nous allons être à l'écoute des citoyens. Est-ce que c'est vraiment être à l'écoute des citoyens? Il y a quelques semaines du dépôt de ça et de vote sur ce projet-là qu'on lance finalement, finalement, une consultation publique pour connaître les vœux et les soins et ce que la population veut. Vous nous représentez. Vous ne représentez pas d'autres choses que des gens, pas d'autres personnes que les gens de la ville. Malheureusement, trop peu, trop tard. Alors, je souhaite de tout mon cœur que vous réfléchissiez, que vous regardiez ça comme il faut et que vous puissiez, on vous met au défi de trouver des solutions novatrices à une problématique existentielle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine intervention. M. Bélil, je vous encourage à aller voir la foire aux questions du Notre-Message 2035 pour que vous puissiez apprécier l'analyse qui a été faite de toutes les propositions qui nous ont été faites depuis les derniers mois. Je vous remercie. M. Bélil, le premier ministre, est-ce que vous voulez voir dans le dernier moment? Merci. Prochaine intervention. Nathalie Lavoie. Bonsoir. Je suis une résidente de la rue Paul-Émile-Bord-du-Douard. Je suis surprise que personne n'ait parlé de ça ce soir. C'est pour ça que je suis ici. Le Spa Saint-Hilaire. Comment se fait-il que le Spa Saint-Hilaire, pas de voisin arrière, pas de voisin arrière, il n'y a aucune maison, plutôt des unifamiliales, semi-détachées, qui l'entourent? Il y a une rue, une rue d'un côté. Comment se fait-il que nous, les résidents, on va devoir subir toutes ces habitations proches de nous et le Spa, lui, il n'y a rien? C'est ma question. Voyez-vous tout l'espace qu'il y a pour le Spa? Puis nous, ils sont tous collés sur nous, les habitations, sur la rue Paul-Émile-Bord-du-Douard. Peut-être pour donner une piste de réponse, Madame, comme ce qu'on a dit plusieurs fois, dans le fond, au début de la présentation, c'est un concept. d'aménagement. Oui, si ça reste comme ça que je veux dire. Mais c'est ça. Mais c'est parce que, dans le fond, nous, on a produit une itération de ce que ça pourrait représenter les balises d'aménagement qui ont été mises en place. Un promoteur pourrait arriver, dans le fond, avec une version tout autre. Puis, tu sais, le positionnement, justement, du corridor vert et ces choses-là pourrait très bien se retrouver en partie arrière, si on veut, des propriétés sur Paul-Émile-Bordua ou peu importe. Je veux dire, il y a quand même de la souplesse au niveau de ce que le présenteur, le promoteur peut présenter en vise de projet. Peut-être. Par contre, on voit qu'il y a un boisé à côté. Alors, je trouve qu'on est vraiment défavorisés, nous, par rapport au SPA Saint-Hilaire. Je ne sais pas s'il y a eu des ententes avec le SPA parce qu'on sait qu'il a brûlé. On sait qu'ils ont agrandi, qu'ils ont rénové pour des millions. Alors, est-ce qu'il était en connaissance de tout ce qui se passait et qu'il y a des arrangements avec la Ville concernant ça? C'est vraiment pas... C'est désagréable à voir de la façon que nous, on va devoir subir ça tandis qu'eux sont protégés pour des gens qui y vont de fois de temps en temps et que nous, on est là toujours. C'est peut-être ça mon commentaire. Puis, évidemment, que ce concept de développement-là, il est... En tout cas, il nous désavantage beaucoup. Alors, M. le maire, est-ce que vous allez nous dédommager pour nous cacher de ces maisons-là? C'est ça, ma question. Alors, pour répondre à votre première question, non, il n'y a pas d'entente avec le SPA. OK. D'accord? Puis, deuxièmement, est-ce que nous allons vous dédommager pour les inconvénients? Je crois que la réponse à votre question également, c'est non, parce que notre intention n'est pas de vous créer des inconvénients, mais bien d'établir un cadre d'aménagement qui soit, comme on l'a dit, avec les différentes objectives. Je comprends votre point de vue. Oui. Puis, je comprends surtout qu'on ne s'entend pas, mais je vous remercie si vous avez des commentaires spécifiques à l'égard de la réglementation, ça me fera plaisir de les considérer. Parce qu'on voit très bien que le SPA, il est avantagé dans ce développement-là et je me pose des questions. C'est plus ça. Et comme monsieur ici, bien, nous aussi, on a plein d'unifamiliaires, je ne sais pas comment vous les appelez, dans notre cours aussi. Ça fait que c'est très, très, très désagréable. Avoir ce concept de développement-là ne me plaît pas du tout. S'il vous plaît, je vous demanderais de le revoir. Merci. Merci. Prochaine intervention. Monsieur Ald. Oui, c'est une suggestion que je vais faire. Après, pour conserver les deux boisés, que tout le monde semble vouloir conserver les deux boisés, qu'on fasse une taxe spéciale comme on a fait la ville de Vintac qui est tant pour cent pour, qui nous coûte pour faire l'asphalte, 2 pour cent, je crois, 4 pour cent. Pour remettre une taxe peut-être 15 à 20 pour cent sur chaque propriété, puis là, on va avoir de l'argent pour être capable d'en prêter pour 10-15 ans pour acheter les deux boisés principaux. Pour attendre, je pense que quand vous demandez au monde de donner de l'argent, vous devez être déçus parce que je demandais à tout le monde qui vous donne un mille piastres ou un quinze-cent piastres, là. Je pense qu'il n'y en a pas gros. C'est pas honnête, à ce moment-là. Je pense que vous, là, vous pourriez de donner de l'argent de mille piastres, de mille piastres par année, maintenant, vous pourriez avoir tout dévoilé. Vous pourriez chacun de votre terrain et vous voulez tout avoir. C'est ça qu'on va. Merci. Prochaine intervention. Julie Rivard. Bonsoir. J'aimerais savoir c'est quoi les conséquences de ne pas respecter les seuils minimaux parce qu'on dit que c'est des règlements, des règlements. Il arrive quoi si on ne les respecte pas? Alors, pour faire simple, donc, si on ne respecte pas les seuils minimaux, on n'aura pas notre concordance. Si on n'a pas la concordance, bien, on va faire outrage au tribunal. Si on fait outrage au tribunal, bien, on s'expose à ce que ce soit un juge, comme en première instance, qui vient de prescrire 21 unités de logement à l'hectare là. Je ne comprends pas tout ce qui se passe là, mais ce que je comprends tantôt quand vous disiez qu'il faut avoir comme une moyenne de logement à l'hectare, donc si, supposons, disons qu'il y a eu très, très, très peu de maisons, puis il reste un petit terrain, il va falloir construire 1 000 logements sur ça pour arriver à la moyenne. Bien, en fait, vous devez construire selon une moyenne de logement à l'hectare, donc s'il reste un petit terrain, mais vous n'avez pas respecté la moyenne, donc là, vous allez construire quelque chose avec beaucoup, beaucoup de logements pour être dans la moyenne? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre à la dernière minute puis d'avoir à concentrer le développement. Il faut toujours proposer une vue d'ensemble et dans le cas qui nous intéresse, il a fallu faire un exercice rigoureux pour montrer la faisabilité du transfert de densité de manière à ce qu'on puisse, si jamais ça venait qu'à se produire, démontrer devant un juge à la fois notre bonne foi et la rigueur de notre démarche. M. Leboeuf, tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas de la faute de vos collègues, qu'est-ce qui se passait, puis vous arrivez avec les décisions des administrations précédentes, mais quand vous arrivez en tant que nouveaux élus, tout le monde, vous n'avez pas la connaissance et l'expertise des employés de la Ville, puis c'est bien normal, vous avez chacun vos domaines d'expertise différents, sauf que vous écoutez ces gens-là, et moi, je me demande la vision des employés de la Ville, est-ce que ce serait là qu'il y a le problème, parce que si vous, vous avez une vision environnementaliste, mais que les gens vous bloquent toujours les idées, puis vous proposez des choses, puis ils disent non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible, il y a des règlements, puis on doit se cacher derrière les règlements, comment on fait pour progresser? Parce que là, on a élu un nouveau conseil, on pensait avoir des gens avec des nouvelles valeurs, puis finalement, on se ramasse qu'on a toujours les mêmes réponses à nos questions. Alors, si je puis me permettre, alors, nous sommes des citoyens comme vous, oui, nous détenons des expertises respectives, nous sommes des professionnels dans nos domaines respectifs. Quand on arrive au pouvoir, ce qui se produit, c'est qu'on se rend compte qu'il y a au-dessus de 40 lois qui régissent en fait la gestion d'une ville. Deuxièmement, je tiens à réitérer ma plus totale confiance dans l'administration parce que ce que l'administration nous a permis de faire, c'est d'aller chercher toutes les expertises nécessaires pour évaluer les options que tous les membres du conseil ont mis sur la table. Donc, expertise, contre-expertise, avis légaux, avis légaux qui nous étaient offerts et avis légaux qu'on est allé, qu'on a poussé. Donc, quand je vous dis une contre-expertise, oui, on a reçu de l'information, notamment d'associations ou autres, et on a toujours contre-vérifier l'information pour s'assurer de l'exactitude, à savoir que l'information qui nous était transmise était factuelle. Et donc, c'est à la lumière de cette information-là, d'expertise, en urbanisme, en paysage, en biologie et autres, qu'on a basé. Et ce qu'on a reçu, en fait, c'est un support plein et entier de la part de l'administration pour faire cet exercice-là. Et donc, ce que vous insinuez me semble incorrect. Nous avons un support total et entier de l'administration pour nous permettre, dans un délai qui était relativement court, de faire un travail rigoureux comme citoyen, comme vous, c'est-à-dire à la fois de questionner, de critiquer et d'apprendre. Et c'est ça qu'on a fait dans les derniers mois. Parce que des fois, on peut avoir des avis de certaines personnes. Exemple, je peux aller voir mon mécanicien, il veut déclarer ma voiture perte totale, je vais aller en voir un autre. Il va dire, non, non, ça se répare. Il y a des fois, les gens peuvent être très compétents, mais il peut avoir des fois d'autres réponses à nos questions. Puis je me demandais C'est pour ça que j'ai dit expertise et contre-expertise. Est-ce que ça, on peut les voir, ces résultats-là? Est-ce que c'est dans le MSH 2035? En effet, il y a certains éléments qui se trouvent là. Mais juste pour que vous compreniez pourquoi tous les éléments ne se trouvent pas là. C'est qu'encore là, on a appris, nous comme citoyens, qu'il y a une loi qui encadre l'accès à l'information. Et Mme Rivard, on a eu plusieurs échanges à cet égard-là lors de conseils municipaux précédents. Et donc, il y a de l'information qui n'est pas publique, tout simplement parce que il y a des tiers parties des fois qui sont impliquées dans cette information-là. Puis dans un deuxième temps aussi, l'information n'est pas entièrement publique, tout simplement parce que le processus dans lequel on se trouve est très hautement judiciarisé. Donc, pour toutes ces raisons-là, à la fois pour vous protéger, concitoyennes et concitoyens, et se protéger comme conseil, on ne peut pas rendre toute l'information publique. Merci. Prochaine intervention. Jacques Morneau. Rebonsoir. Moi, ce soir, j'essaie d'être en mode solution pour minimiser les dommages qu'il va y avoir pour le futur de la zone à 16. Ça fait six mois que vous êtes élus. J'ai intervenu auprès de tous les conseillers par écrit à l'automne dernier pour proposer des solutions avec une demande de statut particulier à la MRC. malheureusement, l'ancien conseil municipal a été mal conseillé par les avocats. Les avocats ont voulu approcher le sujet avec, sur la forme et non le fond de la zone à 16. Ils ont émis des hypothèses au premier procès et en appel qui ont été refutées par les juges. Donc, leur avis était négatif. Et on vous a également mal avisé pour une demande de statut particulier maintenant à la MRC sur des hypothèses qui n'ont pas été refutées en justice mais qui n'ont pas été refutées non plus par la MRC parce qu'elles n'ont jamais été soumises. Mais là, c'est-tu de l'eau en dessous du pont? Je ne sais pas. Mais là, on regarde c'est quoi les autres solutions pour minimiser les dommages. Je vous ai parlé tantôt au début de la session le transfert de densité au sein de la municipalité et que ça, c'est sur votre contrôle. Puis, je reviens à ma proposition d'un mode de solution. Là, on a dit tantôt de façon très technique le corridor entre la rivière et le début de la zone Taube qui est présentement à 30 unités à l'hectare minimum. Mais vous avez l'autorité comme conseil municipal de changer ce règlement-là puis de dire qu'il va y avoir un minimum de 40 unités à l'hectare dans ce corridor-là de la rivière jusqu'à la zone Taube. Vous avez l'autorité de faire ça maintenant. Moi, je vous le demande de le faire. Ça vous donne une opportunité ou une flexibilité de 1 500 unités. Présentement, votre plan, c'est 380 unités. Moi, en ce qui me concerne, pour minimiser les dommages, je ne vois pas des blocs appartements de trois étages, mais je pourrais vivre avec des maisons unifamiliaires qui sont en harmonie. On parle d'harmonie avec le flanc sud et la pomme raie. Ce qui veut dire qu'au nord du chemin de la montagne, on pourrait avoir une densité de 4 hectares pour respecter la densité du flanc sud. Au sud du chemin de la montagne, une densité de 7 hectares pour respecter la densité de la pomme raie. Ce qui serait une moyenne de 5,5 ou 6 dans ce secteur-là. Vous êtes à 380. 30 hectares multipliés par 6, ça fait 180. Il y a une différence de 200 unités à l'hectare. On parlait tantôt de gagner une flexibilité de 1 500 unités sur le chemin laurier. Sur le chemin laurier, vous parlez tantôt d'excuses, la rue Mercier, les citoyens. Non, je ne vous parle pas d'aller à 500 mètres. Si on regarde ce qui se fait présentement avec l'IGA, il y a 4 étages, il y a un étage de commerce avec 3 étages de logements. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est raisonnable que le long du chemin laurier, tout le long du chemin laurier jusqu'à la rivière, on pourrait avoir 4 étages avec des commerces au sous-sol, avec des 3 étages de logements qui donneraient une flexibilité, qui donneraient une densité d'entre 30 et 40, qui vous donneraient la possibilité de diminuer la densité de la journée 16 et de la transférer sur le boulevard Laurier avec des résidences similaires qui se construisent présentement au IGA, mais qui pourraient être tout le long du boulevard Laurier. Il y a des petits commerces comme la vitrerie Saint-Hilaire ou des petites affaires d'un étage sur un terrain qui s'apprêtent à 4 étages également sur le boulevard Laurier parce que c'est un axe routier majeur. Cet axe routier majeur-là, la circulation se déverse sur la Grande Allée, l'autoroute 20, ça va bien. Mais là, on parle d'un secteur enclavé où il y a déjà sur portier aux résidences de la circulation. Moi, pour régler les problèmes de circulation, d'harmonisation avec les quartiers, je vous demande d'utiliser votre autorité de changer la réglementation municipale pour changer la densité sous le boulevard Wilfrid-Laurier de 30 à 40 qui vous donne la possibilité de déplacer ou transférer de la densité de la zone à 16 sur Wilfrid-Laurier. Vous avez cette possibilité de le faire. Je vous demande est-ce que vous allez procéder pour faire ce changement de 30 à 40 sous Wilfrid-Laurier? M. Larébière voudrait répondre en partie. Excusez-moi. Donc, juste revenir dans le fond sur votre calcul, M. Monneau, quand vous dites un kilomètre et demi, 500 mètres de part et d'autre pour le corridor de transport, vous avez raison. Mais par contre, pour pouvoir se mettre des unités en poche, si on veut, c'est uniquement les terrains qui seraient redéveloppés de plus d'un demi-hectare et plus qui seraient considérés dans le calcul. C'est vraiment juste les terrains de 5 000 mètres carrés et plus qui pourraient être assujettis à… Je suis bien d'accord, mais quand vous faites un règlement municipal, on ne parle pas de l'immédiat dans la prochaine ou les cinq prochaines années, on parle du futur. Puis le futur, en ce qui me concerne, si vous établissez que sur ce corridor-là, vous établissez pas 30 minimums, mais 40, c'est-à-dire que les redéveloppements dans le futur, lorsqu'il va y avoir des reconstructions, ce redéveloppement-là devra se faire à 40 unités à l'étard, ce qui vous donne un crédit de densité que vous pouvez transférer à la zone 16. Donc, moi, je vous offre une solution technique qui existe dans vos pouvoirs municipaux présentement, qui est à l'intérieur du PMAB puis de la MRC que vous pouvez exécuter et que c'est une question de volonté de le faire. Je vous demande est-ce que vous allez procéder pour le faire, oui ou non? M. le maire vous laisse répondre et on passe à une prochaine intervention. Je me permettrais juste un petit complément d'information pour finir ce que je suis en train de dire à M. Morneau, c'est qu'on est en train partiellement de le faire parce que, dans le fond, nos zones commerciales le long de la 116, dans le fond, entre le centre-ville en s'en allant à la limite du Dove, effectivement, on a haussé le seuil minimum de 30 à 40 logements à l'hectare. Bon, mais là, vous pouvez le faire jusqu'à la rivière. M. Gartin? M. Gartin? M. Gartin? M. Gartin, en fait, on le fait partiellement. Ce que je comprends, c'est que c'est insuffisant pour vous. Il y a d'autres considérations. Il faut considérer que ces quartiers-là, en fait, sont aussi habités par des personnes. Si je prends l'intervention d'une concitoyine avant vous qui se disait lésée parce qu'il était pour avoir des maisons trop proches de chez elle, il faut comprendre que les gens qui habitent aussi les autres districts de Mont-Saint-Hilaire se sentent à bien des égards comme vous lésés si, dans le fond, ils héritent de toute la densité et, dans le fond, voient leur milieu de vie également transformé. En fait, M. Morneau, vous mettez le doigt sur le cœur du problème. C'est-à-dire, la densité, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu dans sa cour? Et là, on est un peu dans cette situation-là. Mais, M. Morneau, je vais m'en tenir à ça parce qu'on n'est pas ici pour débattre. J'ai bien entendu votre commentaire. Je vais... Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste encore... Oui, il reste deux... Deux interventions et on va conclure. François Perrier. Marcel, je t'aime profondément. Comme citoyen, tu as compris ce que c'était un vrai Hilaire Montet. Un vrai Hilaire Montet, c'est quelqu'un qui aime la ville, qui aime la nature. Tu l'as compris. Dans tous les sens du terme, un citoyen qui habite dans la nature, pas qui regarde une forêt vierge ou une forêt protégée, c'est quelqu'un qui y habite dans son milieu naturel, dans une ville où est-ce qu'on peut s'alimenter, une ville où est-ce qu'on peut profiter des armes, qu'on a un terrain, qu'on peut vivre comme un humain et non pas entassé dans des blocs de façon inhumaine. Lorsqu'on construit des blocs d'appartements, on se crape un hectare sur notre planète. On construit un îlot de chaleur qui est invivable pour un humain dans son milieu naturel. On fait partie du monde animal. Vous avez inscrit une politique sur la protection du patrimoine. Un premier document sur une première politique. Gaston a fait un très bon job, une très bonne première ébauche et on sait que c'est quelque chose à développer. Ça fait plus que 30 ans qu'on se bat pour faire protéger le patrimoine énoncé dans la politique que vous venez de sortir. Une politique pour une première qui a 100 fois beaucoup de bon sens. C'est ça qu'on veut protéger. Dans la politique, il y a les ouvertures de vues que vous appelez, M. le maire, des choses, des percées visuelles. Quand on va sur le chemin de la montagne à pied, en auto, en vélo, on regarde vers la pommeraie et on voit une rangée d'arbres qui nous cachent les habitations et on voit les plaines, on a un beau paysage. On a un beau milieu de vie qui fait partie de notre patrimoine et la remontée. La suggestion que vous faites là, c'est une percée visuelle sur les dernières de maisons. La profondeur du terrain sur le petit dessin, ça paraît immense, mais ce n'est pas très profond. On n'aura plus de percée visuelle. Moi, une percée visuelle sur le derrière d'un bloc appartement ou d'une maison ou d'un petit bout de terrain avec des fenêtres et des… Ce n'est pas une percée visuelle. Je ne vais pas aller faire du voyeuriste des fenêtres du voisin. On n'a plus de percée visuelle. Là, vous nous proposez parce que c'est une proposition qui peut être transformée par n'importe quel promoteur. on a une protection d'un corridor, d'un petit corridor utile, de forme de parc qui va peut-être avoir la dimension peut-être de l'espace ci ou du double maximum. On a beau dire que c'est un espace naturel, mais on va être entre des blocs appartements ou des maisons. On ne sera pas vraiment dans la nature comme on l'est présentement. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Au point de vue de l'urbanisme, on a urbanisé quelque chose, comme certains ont dit, c'est vrai, on va avoir bâti des maisons, mais on va avoir perdu notre patrimoine, notre patrimoine naturel, notre patrimoine de la pommiculture, notre patrimoine, c'est notre histoire. Le PUD, le durable, c'est ça, le durable, c'est notre patrimoine. Quand vous vous êtes présenté aux élections, on le savait qu'il y avait ces combats à faire là. Marcel l'a très bien exprimé durant la campagne, on a eu la perception que vous étiez de la même guerre que nous autres, les Illers-Montais, à vouloir défendre notre nature, notre patrimoine, avec la transparence, avec le rôle-bol que M. le Président, les Illers-Montais, les citoyens, Pierre Heneau, vient exprimer ici, c'est la même révolte qu'on vit intérieurement depuis le deuxième mandat. Et on pensait qu'enfin, il y aurait quelqu'un qui irait au combat pour se battre, pour protéger notre ville. Et là, vous avez complètement refusé de faire le combat. En confusion? Ça fait 30 ans qu'il n'y a rien qui se passe et ça fait 30 ans que le monde se batte pour exprimer à la municipalité qu'on veut protéger notre ville, on veut protéger notre mode de vie, on veut protéger notre nature, on veut protéger notre patrimoine, notre mode de vie. Une ville, une ville qui répond à l'alimentation qu'on puisse se faire un jardin, on ne l'a pas, ça. Votre projet ne le représente pas. On n'est pas à l'affût de ce qu'on est. Merci. Vous allez nous obliger à changer complètement notre mode de vie. Prochaine intervention. de ce que nous sommes, des illermontaires. Jean-Yves Véroux. Dernière intervention, on conclut. J'aimerais revenir sur la notion de boisé privé. Je ne sais pas si M. Larivière ou vous, M. Gartin, qui allez répondre, mais ça comprend quoi comme avantage avantage aux propriétaires et aux citoyens de conserver ces boisés-là privés. Parce que, je vais vous dire, le verger sur le vune-rémon, à un moment donné, on s'est fait dire qu'il pouvait couper toutes les armes qu'il voulait, que la ville ne pouvait pas intervenir. si ça demeure un boisé privé, donc le propriétaire peut faire ce qu'il veut sur son terrain, ça lui appartient. Donc, il en a pleine jouissance. Il peut abattre tous les arbres qu'il veut et éventuellement, quand il va y avoir assez d'espace, pourquoi pas le bâtir? Si vous permettez, M. Roux, les boisés qu'on parle, justement, AF-18, AF-19 dans la zone en 16, ils ont, eux, ce qu'on appelle des boisés de conservation de type 3. Puis, les interventions qui seront faites au niveau de la coupe d'arbres, c'est extrêmement sévère. Je vous invite à aller voir, justement, dans le règlement de zonage pour voir à quel point c'est limité. On parle, c'est de… D'entretien, on parle, d'entretien. De choses comme ça, oui, exact. Mais pourquoi qu'on ne protège pas à 100 %? Et l'usage, en fait, l'avantage, même si ça demeure de tenueur privée, en fait, c'est que ça va maintenir des silos de fraîcheur ou autre, ça va quand même permettre la vie de… Oui, mais ce n'est pas ça la question. Pourquoi la ville ne protège pas à 100 %? Il est censé être protégé à 50 % selon la règle actuelle? Le boisé va être protégé dans sa totalité. Je ne comprends pas. Mais sans votre usage. C'est ça, il n'appartient plus au propriétaire à ce moment-là. Non, il va être à l'usage du propriétaire et son usage va être encadré de la même manière que votre propriété est encadrée par des règlements de zonage, des règles auxquelles vous devez, dans le fond, vous soumettre. Bien, les propriétaires vont être assujettis à cette même réglementation. Êtes-vous en train de me dire que vous ne faites pas confiance à la réglementation municipale qui régit… Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. C'est pour ça que, notamment, on voit que la maison agricole, il y a du lotissement qui se fait qui va se bâtir des maisons aussi, encore. Mais le règlement, en plus, va être contrôlé par le règlement de contrôle intérimaire, la MRC, de la communauté métropolitaine de Montréal, pardon. Une chance qu'on a ça. Puis quand vous mentionnez qu'il y a eu beaucoup de terrains qui ont été protégés, c'est vrai, mais c'est grâce aux propriétaires de ces terrains-là qui en ont fait un don ou une vente très à bas prix. Et ce n'est pas la Ville qui a sollicité ces ventes-là. Ça fait qu'il ne faudrait pas se taper les bretelles trop, trop. Monsieur Larivière, je pense qu'il veut interdire. Je voulais juste ajouter un complément parce que je pense comprendre où est-ce que vous y allez, M. Hirou. Dans le fond, c'est vrai qu'au niveau des boisés, les conservations type 3, là, on parle un petit peu plus technique, mais vous êtes quand même en connaissance pas mal du dossier, au niveau du schéma d'aménagement, la MRC reconnaît comme usage compatible l'usage résidentiel jusqu'au maximum 50 % de ces boisés-là. Voilà. Par contre, on n'a pas le choix de reconnaître ces unités-là en calculant la superficie de terrain aux propriétaires. Ça, c'est une chose. Oui, exact. Sauf qu'on leur a dit, dans le fond, avec le cadre réglementaire qu'on a mis, c'est que les boisés, les zones vont être maintenues. Il y a un anicroche au niveau du projet de modification de zonage, mais la zone AF-18, la zone AF-19 qu'on a présentement au cadre réglementaire vont demeurer telles qu'elles. Puis, à l'intérieur de ces zones-là, l'usage résidentiel ne sera pas permis. Ça fait que, oui, on l'a comptabilisé dans ce qu'il y aurait le droit, mais vous les mettez ailleurs. Mais il faudrait que ça soit précisé dans la réglementation. Donc, il n'y a aucune construction possible sur ces deux nôts-là. C'est effectivement le cas. Vous pouvez aller voir, dans le fond, les projets de grille pour les zones AF-18, AF-19, il n'y a pas de construction résidentielle d'autorisée. Il n'y a pas de grandes informations dans les grilles. Bien non, c'est justement. S'il y en avait beaucoup, ça veut dire qu'on permettait beaucoup de choses. Oui, mais des fois, ce qui n'est pas là, on se tente. Non, pas dans ce cas-là, je vous le dis. Dans le fond, les habitations dans ces boisés-là ne figurent pas parmi les usages autorisés. Merci. Alors, ça complète cette séance de consultation. Au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, je vous remercie beaucoup de votre participation. Les commentaires ont été recueillis, seront analysés en vue, évidemment, de bonifier, d'améliorer, prendre en considération certains changements qui pourraient survenir et à ce moment-là, donc, pour présentation lors de la séance du Conseil du 6 juin. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada